Salut les petits vueurs du 21e siècle, bienvenue dans La Grotte, la seule émission que vous pouvez suivre depuis votre propre taverne. Une fois encore, pour ce mois de mai, on se retrouve autour d'un bon petit feu d'alcool et de discussions endiablées. Je suis encore une fois accompagné de mon co-présentateur, celui qui ne fout rien de ses journées à part faire le café, et de deux nouveaux invités. Et vous allez découvrir maintenant. Salut tout le monde ! Salut ! Comment est-ce que ça va tout le monde ? Ça va bien. C'est la fête ! Ouais, vive la taverne ! Ouais, trop gros ! Trop bien l'alcool ! Champomis pour tout le monde ! Comme vous le voyez, il y a des femmes partout. Là, on a mis l'ambiance pour... Déjà, dès l'intro, là, c'est l'ambiance, tu vois. On est trop... Je suis trop hyperactif, gros ! Ouais, ouais, de ouf ! De ouf, guedin ! Putain, merde ! Du coup, je vais laisser les gens se présenter, à commencer par mon co-présentateur qui mange de la glace, alors que moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé et que j'en ai envie. Voilà. C'était justement la présentation que je voulais faire. Moi, je mange de la glace ! Je présente un monsieur tout en bleu en dessous. C'est pas Stitch qui est tout bleu, normalement ? Écoute, là, j'ai des reflets verts, je mets tout le monde dans la merde. Ah là là ! Il n'y a que ces couilles qui sont bleues, actuellement, donc t'inquiète, vas-y ! Du coup, Morgane, je te laisse te présenter. Eh ben, moi, c'est Morgane, de la chaîne Morgane et son ciné, et de la chaîne Twitch aussi, Morgane et son ciné, même si en ce moment, elle n'est pas très active. Je parle cinéma sur ma chaîne YouTube, Morgane et son ciné. J'ai un TikTok, un Twitter, Instagram, vous me trouvez partout si vous cliquez, si vous cherchez le nom. Je fais des critiques, que moi, j'appelle critiques à l'arrache, parce que je balance ça à l'arrache, comme n'importe qui. Les gens qui vous disent qu'ils ont tout fait dessus, c'est des mythos. Et j'en fais de moins en moins, et du coup, j'essaye de faire des trucs un peu plus stylés. Par exemple, le court-métrage Peter Pan, adapté de Loisel, un film français, voilà, j'en ai parlé. La comédie romantique avec Mel Gibson. Disney, qui était un sympathisant des gens avec des moustaches bizarres. Je ne vois pas de quoi tu parles, à une émission. Le STX, avec des nichons, voilà, ça aussi, ça existe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, je suis aussi community manager de CaptainWatch.com, qui est un réseau social de films et séries. Venez voir, vous allez voir, c'est trop, trop cool. En plus, maintenant, vous n'êtes même plus obligés de noter. On a ajouté le petit bouton VU, comme ça, si vous n'aimez pas noter, juste VU, c'est suffisant. Et puis, je suis aussi monteur. Si vous cherchez un monteur, je suis auto-entrepreneur, voyez-vous. Et il a 10 000 abonnés, c'est pour ça qu'on l'invite, de toute façon, on sait très bien qu'on est sur Crazy Man Studio. C'est pour gratter de la vue. On ne pense qu'au vu, de toute façon, c'est plus ou moins connu dans le cinégame. Tu remarqueras que moi, je n'ai même pas mentionné que j'avais plus de 10 000 abonnés. Mais non, c'est pour qu'on puisse se targuer. Après, nous, on invite des gens de 10 000 abonnés. On est... Genre, vous êtes famous, maintenant. Bientôt, j'aurai les sponso NordVPN, t'inquiète. Non, mais le mois prochain, c'est Squeezie, de toute façon. Ce sera juste un lien en description en disant que tu es sponso, mais tu ne l'es pas vraiment, c'est ça ? Chut, il ne faut pas tout cave. C'est en train de balancer des faits réels. Mon cher Didier, on accueille actuellement aussi, quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et je parle du poteau, celui qui est adorable, le Teddy Bear, notre cher Guy de Barbu. Je te laisse te présenter. Moi, c'est le Guy de Barbu. Pareil, on va vous retrouver sur YouTube, sur Twitch, sur les réseaux sociaux. Je parle cinéma. Principalement en live, dorénavant, même s'il y a quand même aussi des vlogs en festival. Et puis, sinon, j'invite aussi des invités comme toi, pour parler ciné, pour faire des jeux, autour du cinéma aussi. Donc, c'est la bonne ambiance, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Par contre, je n'ai pas 10 000 abonnés, désolé. Excuse-moi. Je ne les ai pas. Je pense que c'est parce que tu voulais te sentir supérieur. Il faut que je dise que j'invite des gros pour amener de la vue et des moins gros pour dire que je fais connaître des gens, tu vois. C'est la stratégie. Oh, oh, oh. Arrête. Putain, tu tends des perches, là, pour les vannes de merde, quand même. Putain. Dès que déjà que je suis facho et tout ce que tu veux, si en plus, on me dit que je suis grossophobe, ça va pas s'arrêter. Bravo. Allez. Putain, on sent que cette émission va être un peu à la zone. Ça va être génial. J'adore. Du coup, je vous... Donc, du coup, n'hésitez pas à découvrir d'ailleurs le travail de ces deux zigotos en bas. Mais je vous invite... Zigotos ! Ah, mais zigotos ! Pour pas dire margoulins ! On n'est plus sur Internet, là. On est dans les années 80. Attention, bientôt, c'est margoulins. C'est les zigotos ! Bientôt, ça va être margoulins. Attention. Oh là là. Attention. Du coup. Moi, j'adore les cheux nappants. Non, 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 non. Gouniafi, à la limite. Je vous invite à passer sans aucune attente à la première partie de cette émission. Les kiffs du moment. Du coup, dans cette partie de l'émission, nous allons revenir sur nos découvertes et redécouvertes de ces dernières semaines. De ce dernier mois, on va dire, depuis l'enregistrement du mois d'avril. Qu'il s'agisse de films, de séries, de jeux vidéo, de manga, de livres érotiques, de magazines, de cul, de playboy avec des ministres français. On va parler de ce qu'on a découvert ou redécouvertes, ce qu'on a aimé ou pas aimé. Comme d'habitude, je passe en dernier par courtoisie. Je laisse déjà commencer mon cher co-présentateur, Mister Stitch. Qu'as-tu vu ces derniers temps ? Découvert ou redécouvert ? Alors, découvert, bah, toujours pas. Toujours pas lu le tome 2. Sinon, je me refais l'intégrale de cette superbe série qu'on va pas voir parce qu'à la fois, éclairage de merde et vert. Non, ça va, ça va, c'est passé. On voit Breaking Bad. De Breaking Bad, du coup. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, je ne peux que vous conseiller de foncer. D'accord, c'était succinct. Il a oublié de préciser que je suis en train de le convertir en Muppet. Aussi. Ça, c'est un travail de longue haleine. Non. Il a suffi d'un film pour me convaincre que c'était vraiment bien et pas qu'une source de même extra. Bon, bah, écoute, bon. Le mois prochain, il faudra qu'on revienne quand on aura tout vu. Et bah, sinon, il y a Jedi Survivor. Même si toi, tu l'as poncé plus que moi, au final. Je pourrais en parler plus, c'est sûr. C'est la dernière fois, le gars. Il fait, non, mais lui, il aura 4000 heures d'avance. Il a torché deux semaines avant moi. Très bien. Oui, c'est pas faux. Du coup, bah, puisque ça a été succinct, on passe tout de suite à mon cher Morgane. Quelles ont été tes découvertes et redécouvertes de ces dernières semaines ? Dis-nous tout. Alors, en jeu vidéo, ça va être rapide. J'ai eu le malheur de racheter l'édition Deluxe 2 et définitive de Age of Empires 2. Donc, mes congés se sont beaucoup résumés à taper des games pendant 4, 5, 6 heures d'affilée. Et j'ai sauvé Jeanne d'Arc. J'ai buté Jeanne d'Arc aussi. En ce moment, je suis sur le Marvel classique, enfin, l'intégral de Venom. En comics ? En comics ? Ouais, 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 c'est dans les éditions Deluxe. Vraiment, c'est Deluxe. Ouais. Et, enfin non, pas Deluxe exactement, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Mais c'est dispo, là, c'est sorti le mois dernier, c'est dispo partout. Et puis, bah, en film, alors au cinéma, moi, je vous invite à aller voir un film français, La Marginale, avec Koine Maziru. Ah oui, c'est... Ah non, j'ai confondu avec un film, je crois, La Syndicaliste, je crois. Peut-être que j'ai fumé. Ah non, ça, j'ai pas entendu parler. C'est quoi La Marginale, explique-nous ? La Marginale, en fait, c'est Koine Maziru qui incarne une SDF, comme quand elle était connue, parce que Louise Wimmer, elle jouait déjà une SDF. Et, en fait, elle veut retrouver son fils au Portugal. Et donc, elle demande à un gars de l'emmener. Et c'est un mec qui a un retard mental. Et, en fait, ils font Paris-Portugal avec une bagnole sans permis, tu vois. Donc, c'est un road movie avec deux marginaux. Et c'est trop cool. Et puis, bah, je t'avoue, au début, j'en avais pas entendu parler. Puis, en fait, j'ai un pote qui bosse dessus. Il est chef-hop dessus. Donc, j'ai dit, bah, vas-y, je vais aller voir le film. Et c'est le même réalisateur qu'Opération Portugal. Donc, tu t'attends, tu te dis, ouh, là, c'est... Ouais, c'est étrange. Et non, je trouve qu'il est assez sincère, tu vois. Il est beaucoup plus sincère, vraiment, que l'Opération Portugal, tu vois. Pourtant, c'est les mêmes équipes dessus, hein. Même Jal, il produit le machin et tout. Enfin, c'est à voir. Moi, j'aime bien tout ce qui est road movie avec un handicap, tu vois. Le 8e jour, Rain Man, Monsieur Jussi, tout. Enfin, c'est que des trucs comme ça où, moi, je suis conquis. Et sinon, après, chez moi, bah, il y a le documentaire style sur Michael G. Fox. Vraiment le voir. Ah, il est... Vraiment le voir. Il est sorti sur... Il n'est pas sorti sur service de streaming, genre Apple TV ? Ouais, Apple TV, ouais. Et puis... Sinon, après, je me refais Durie de l'Escott. Enfin, je découvre Durie de l'Escott que j'ai loupé. Le dernier duel. Oh, putain, c'est une tuerie. Très bon, très bon. Oh, le jeu des trois chapitrages, là, j'en avais entendu vite fait parler. Et quand tu le vois, tu fais, ah, waouh, ça, c'est une leçon de mise en scène. Parce que chaque plan rajouté ou chaque scène filmée d'une autre manière et tout, fait que tu ne vas pas du tout recevoir l'information de la même manière. Même s'il y a du... Alors, moi, je me rappelle quand je l'avais vu avec Stitch, justement. Et juste le troisième chapitre, je l'avais trouvé un peu redondant et un peu long. Je ne sais pas si tu te rappelles, Stitch ? C'est le problème d'avoir déjà deux fois la même action. Après, c'est vrai que c'est des choses qui forcément se répètent. Il n'y a que le point de vue qui change. Mais il y a un truc surtout, c'était le point de vue de... C'est le troisième, la femme, je crois. Oui, la vérité. Qui est censée être la vérité. Mais ça va vraiment à l'encontre de ce que disent les deux premiers. Donc, ok, c'est une question de perception, mais... C'est la perception des mecs, quand même. C'est ce qui avait dérangé certaines personnes, c'est que c'était présenté comme la vérité et non sa version à elle. Ouais, parce que d'ailleurs, à un moment, quand il dit the... Enfin, c'est la vérité selon. Et en fait, le mot the truth, il reste un peu plus longtemps que le reste du texte, tu vois, pour vraiment montrer que c'est la vérité. Mais moi, la troisième partie, j'ai fait, putain, c'est horrible. Et c'est vrai que des mecs qui pensent bien être droit dans leur botte et tout, qui, en fait, sont des putains de connards. En fait, les deux qu'on voit, là, c'est les putains d'Incel, en fait. C'est pas faux. Et donc, j'ai vu aussi House of Gucci, qui est vraiment excellent. Un peu long, peut-être, mais sinon, il est incroyable. Et j'ai vu Kingdom of Heaven, version longue, sur Filmo. Je l'avais vu il y a 15 ans, sur ma télévision cathodique, tu vois. Là, j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, mais en fait, à l'époque, tu m'étonnes que je ne l'avais pas aussi bien reçu, parce que je l'ai vu sur ma télé cathodique, une petite télé. Là, d'un coup, mon écran plasma, machin, mes couilles, 4K et tout, et tu fais, what ? Donc, ouais, j'essaye de rattraper mon retard sur Ridley Scott. Même Black Rain aussi. Pas vu, pas vu celui-là. C'est avec Michael Douglas, dans un film des années 80. C'est un peu son passage du film un peu indé à aller vers un truc un peu plus commercial, quoi. C'est une enquête au Japon et c'est très beau, mais un peu long. D'accord. C'est un peu malheureusement ce que fait Ridley Scott en général, quoi. Il y a vraiment beaucoup de poésie, mais souvent, ça traîne en longueur. Ouais, il aime bien faire traîner les choses. Mais encore une fois, moi, je me dis, il faut arrêter de toujours taper sur Ridley Scott. En fait, le problème, c'est qu'il ne va pas au bon endroit. Il faut qu'il arrête de nous emmerder les Kaliennes, quoi. Qu'il aille faire des House of Gucci, des derniers duels et tout. Là, au moins, voilà. Là, j'ai peur un peu pour Gladiator, tu vois. Pour le coup, depuis des années, je dis que quand il fait du médiéval, il s'en sort vraiment hyper bien parce que ce côté religieux presque trauma qu'il a depuis le décès de son frère, si je n'ai pas de bêtise, c'est adapté à cette période, à des films de ce jour-là. Même Robin Desbois, qui est normalement une sorte de légende, là, le rendre réaliste, ça passe, en vrai. Mais tout ce qui est science-fiction, un genre qu'il n'aime pas, en plus, qu'il laisse tomber, quoi. Heureusement, c'est le cas, pour l'instant. Bah, écoute, comme on a dit, qui ne touche plus à Alien, voilà. Qui laisse Alien. Surtout Alien. Je lui ai beaucoup chié dessus dans mon éleveur de critique sur cette partie-là de la saga Alien, mais... House of Gucci, il est sur Prime. Le Dernier Duel est sur Disney+, et Kingdom of Heaven, il est sur... Qui est sur Disney+, ? Non. Dans le Dernier Duel, oui, par contre. J'ai été sauver le cinéma français, on va être mousquetaire aussi. Faut que j'aille le voir, d'ailleurs. J'ai toujours pas vu. C'est fou, hein, parce que t'as des décors immenses et tout, mais le mec, il a une courte focale, donc, en fait, tout est plat. Tout est plat. Mais si, non, mais l'image est plate, tu vois. Et à un moment, il filme une cathédrale, où c'est Notre-Dame, peut-être, je sais plus. Je crois que c'est Notre-Dame. Et bien, tu sais, t'es censé... C'est un moment assez fort, tu vois. Tu sens qu'il y a de la tension et tout. Et en fait, même quand ils filment la voûte et tout, l'image est plate. T'as même pas ce sentiment du poids, du monument qui vient s'abattre sur toi. Et puis, les scènes d'action, oui, c'est du plan séquence. C'est bien. Mais tu comprends pas les... Ils sont trop rapprochés. Donc, en fait, tu comprends pas toute l'action et tu sens que le duel... Alors, je vois que le guide Baru n'est pas d'accord avec moi. Mais tu sens que les duels, ils sont pas extrêmement bien chorégraphiés, en fait. Et... Moi, je pense que, justement, c'est pour montrer que... C'est un bazar, aussi, ces scènes de combat. Et que, du coup, c'est pas toujours calibré au millimètre, quoi. C'est des fois, tu tombes par terre, tu te relèves, tu fais comme tu peux. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté un peu réaliste là-dedans qui marche bien, moi, en personne. Et moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait du réalisme et que je ressente l'action, quand même. Parce que là, je te dis, des moments... Alors, oui, tu vas sentir, par exemple, un impact quand il est en train de faire un coup d'épée et que la caméra balance sur son autre main qui tire et qui suit, finalement, le tir. Là, oui. Mais quand c'est des duels où t'es censé, quand même, un peu voir la chorégraphie, je me dis... même si elle est parsemée de trébuchements, tu vois, c'est pas le problème. Mais là, du coup, je me dis... Je vois une main qui gigote, mais je vois pas plus que ça et du coup, je sais pas trop ce qui se passe à l'image, quoi. Le film est pas mauvais. Et... Et puis, j'adore Louis Garel, il est incroyable dedans. En roi Louis, là, il m'a explosé derrière. Il arrive à mettre un truc... C'est plutôt bon, en vrai. Hein ? Le casting est plutôt bon. Ah oui, non, mais le casting, il est génial là-dessus. C'est vrai que, ouais, Louis Garel, je n'ai pas l'habitude de le voir, moi, tout court. Et c'est vrai que sur le registre de la comédie, tu ne l'attends pas. Et tu prends le coup, tu lui fais... Ah ouais, en fait, il a un talent humoristique sans... Et c'est pas une punchline ou quoi. C'est vraiment dans sa manière d'être où il dit... L'attitude, là. Tu vois, il va dire... Attends... C'est pas très gentil, hein, ce que vous faites là. Et tu fais... En fait, il n'a aucun... Il n'a pas du tout de légitimité, tu vois. Tu sens que lui, c'est juste un pantin qui est là et il dit... Ah bon, alors, il faut que je vous gronde. Putain. J'invite le guide barbu à également faire part de ses découvertes et redécouvertes vu que lui, littéralement, il a une tente dans le cinéma. En fait, c'est sa deuxième maison, finalement. Vu le nombre de films qu'il voit l'année. J'aurais cru qu'il avait une tente, mais tu voulais dire genre une tente, genre une tati qui était dans le cinéma. Je dis de quoi ? Il a des contacts dans le cinéma ? Non, non, il a une tente pour dormir. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Et pas comme ça, espèce de dégueulasse. J'avoue que j'y ai pensé, désolé. Je m'en vais, très vite. Dans les découvertes au cinéma, j'ai eu le cours de la vie de Frédéric Saucher avec Agnès Jaoui et Jonathan Zakai. J'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est sur l'écriture. Et justement, comme Agnès Jaoui est une scénariste, elle joue une scénariste aussi dans le film. Et elle en parle très bien. D'ailleurs, elle a retouché au scénario de ce film-là pour y participer. Et franchement, c'est une vraie leçon en termes de scénario, justement. C'est très bien foutu. Et tous les conseils qu'elle va donner ou quoi dans le film sont justement vraiment exécutés du coup et bien appliqués. Et ça marche vraiment bien. Pour les amoureux du cinéma, je trouve que c'est vraiment une belle leçon. Ensuite, on va passer sur du comics pour changer. Moi, je vous propose Batman Sombre Reflet que j'ai lu là très récemment et que j'ai dévoré. c'est, je pense, depuis The Dark Knight Returns dans ce que j'ai lu de Batman, mon comics préféré. On y retrouve des ennemis qu'on ne croise pas souvent. Ça se déroule à une époque où Bruce a passé la main et on explore les origines des Gordon. Donc, c'est hyper prenant. Et c'est vraiment bien dessiné, très bien écrit, quasi sans défaut. Vraiment, un super Batman. C'est écrit par qui ? C'est écrit par Scott Snyder et c'est dessiné par Francesco Francavia. Bon, ça ne va pas plaire à tout le monde que ce soit Scott Snyder. Non, 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 ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Surtout, déjà, que le fait que ce soit plus Bruce Wayne, je pense déjà, j'en perds pas mal avec ça, ce n'est pas grave. mais moi, au contraire, c'est justement ça qui m'a plu, c'est qu'on espoir des personnages qu'on voit peu et dans la TV, finalement, assez peu de choses et qui, là, justement, sont mis en avant et c'est ça qui m'a plu. Après, moi, j'ai découvert Donnie Brasco parce que je ne l'avais toujours pas vu et... Avec Al Pacino et Johnny Depp. C'est ça, avec Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen et tant d'autres. Et clairement, c'est un super film de gangsters. Il n'y a rien à dire. En plus, c'est d'après une histoire vraie. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, on retrouve vraiment l'ambiance de s'atteindre ces films-là comme on peut avoir dans les affranchis ou autre et ça fonctionne du feu de Dieu. On a des super comédiens. On a une histoire qui pète la classe. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et si je pouvais finir sur une série, ce serait, du coup, Bodyguard que j'ai découvert sur Netflix. Un an après tout le monde, j'ai envie de dire. Au moins. C'est fait par la BBC Once avec Richard Madden qu'on a venu dans Game of Thrones qui, d'ailleurs, en ce moment, encore dans une autre série. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur de la conspiration politique et j'aime beaucoup ça parce que, du coup, forcément, il faut un scénario qui soit bien écrit, il faut des comédiens qui jouent bien et pour le coup, ça, c'est bon. Et en termes de mise en scène, c'est vraiment pas mal aussi. Et donc, on a affaire à un vétéran de guerre qui va devenir, du coup, le garde du corps d'une ministre et il n'a pas du tout les mêmes idées politiques que cette ministre et surtout, elle, elle a des idées par rapport à la guerre que lui, il a vécu totalement opposées et en fait, lui, il n'a qu'une envie, ce serait de se débarrasser d'elle sauf que son métier, c'est de la garder en vie. Voilà. Donc, c'est très, très chouette. Le mec qui sort le flingue, personne ne le saurait. J'ai pu découvrir quelques films et quelques jeux et etc. ces dernières semaines j'ai pu voir du coup un film que tout le monde adore en termes de comédie et que j'ai détesté parce que Mr. Chia a voulu que je le regarde mais j'ai détesté Y a-t-il un pilote dans l'avion ? J'ai détesté. Moi aussi. Oh non ! Bon, après les gars, je vous avoue, ma meuf dirait pareil que vous parce que c'est trop absurde elle dit C'est nul, c'est nul, c'est nul. Moi, j'aime le nom absurde mais celui des As, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'adore. Non, mais tu vois, par exemple, je suis un mec qui rigole comme un fou devant Kung Po. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais vu Kung Po, Seven, le YouTuber, il en parle pas mal. C'est un film qui est en partie redoublé et en partie tourné par-dessus en hommage au film de Kung Fu mais complètement, le truc est complètement parodique et c'est très très drôle. Moi, ça me fait rire comme truc. Mais par contre, Y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'était vraiment too much pour moi. Genre, je voyais en fait, j'avais l'impression d'être devant le film et qu'à chaque fois qu'il y avait un moment drôle, on me regarde et on me fait « Hé, c'est là que tu dois rire parce que c'est vraiment drôle. » Oui, totalement. Ça me faisait cet effet-là, malheureusement. Et du coup, je sais pas, ça n'a pas marché sur moi. Bon, bah, je suppose que c'est juste que je ne suis pas le public cible donc tant pis. Après, je suis beaucoup plus Team Mel Brooks que Zaz. Voilà, voilà. Tu me mets devant un Spaceballs, je suis mort de rire. Oui ! Mais à part ça, j'ai vu du coup le film Mario, je l'ai enfin vu. Ça y est. Ouais. Et c'était très très cool. C'était très bien, voilà. Pas de cacher, il n'y a pas de scénario mais c'est joli. C'est classique mais heureusement que c'est une histoire qui peut être simpliste sans le prendre pour un con. C'est ça le truc. Moi, j'exigeais pas non plus un scénario digne de je sais pas, de Christopher Nolan, tu vois. J'exigeais pas du Kubrick, tu vois, quand j'attendais voir le film. Oui, non, mais le souci surtout c'est que le scénario, c'est un scénario passe-partout en fait. Il y a un scénario dessus et c'est tout. Le scénario est très joli par contre mais c'est dommage. Ils ont pu créer une vraie histoire à eux qui soit un peu plus originale. Je comprends. Après, je pense qu'ils ont pas voulu trop se sentir battu parce que c'était le premier film. Je pense que du coup, s'ils se lancent sur un deuxième film... S'ils sortent un 2, tu verras justement que tout était faible parce que maintenant qu'ils ont balancé tout leur effet, t'as vu, on a fait du kart, t'as vu, on a fait un effet 2D à un moment. Dès que tu dépasses ça, il n'y a plus de surprise. Et maintenant que t'as eu la surprise, tu verras que le 2, ils vont pas se réinventer. Même sans se réinventer, en développant un petit peu et avec ce qui reste de l'univers Mario qui n'est pas exploré, je pense qu'ils peuvent se permettre de faire un 2. Pour lui, il faudrait qu'ils aillent vers les autres franchises genre Zelda, Kid Icarus, pour aller vers un Smash. Ils ont déjà annoncé que ce ne serait pas le seul film Nintendo, alors t'inquiète que Metroid et compagnie vont y passer. Le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'ils ont juste voulu poser les bases du lore avec ce premier film et que peut-être avec le deuxième, ils pourront aller plus loin et créer une vraie histoire. C'est possible. Après, il ne faut pas oublier que Illumination, ils étaient vraiment, vraiment, ils étaient chapeautés par Nintendo mais une dinguerie. Pour savoir, il y a même la moindre frame du film qui était validée et vérifiée. C'est une dinguerie. À côté de ça, j'ai vu Evil Dead Rise du coup et j'ai un avis contraire à celui de Nico Siné qui lui, ne l'a pas du tout aimé. Moi, j'ai adoré parce que selon moi, Lee Cronin a très bien su reprendre ce qui marchait dans la saga en faire des hommages qui étaient très visibles mais toujours sympathiques. et a su aussi amener un petit peu de nouveauté avec une ambiance urbaine et un minimum de gore et de sérieux. Disons qu'en fait, il n'est pas tombé dans la connerie d'essayer de refaire du kitsch à sa manière parce que le problème c'est qu'Evil Dead, la ligne entre le kitsch et le ridicule est très fin et je pense que c'est compliqué quand on est passé à Moravine peut-être de doser ça. Donc pour le coup, c'était très très cool. Selon moi, j'avais revu celui de 2013 que finalement, j'avais détesté à l'époque. Maintenant, je le trouve très sympa sans égaler la trilogie originale. Pour le coup, on n'a pas un seul mauvais film Evil Dead et je pense que même si on peut le trouver moins bon que d'autres ou meilleur ou je ne sais pas à un niveau assez égal, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un mauvais film. Je ne sais pas si d'autres l'ont vu ici que moi. Moi, non. Je devais le voir au moment où on enregistre mais migraine, impossible à y aller. Par contre, c'est vrai que tu parlais de revoir celui de 2013. Moi, à l'époque, j'avais détesté mais je n'ai plus trop de souvenirs et en fait, tout ce que je me disais, c'était « Ouais, il ne fait que du gore, c'est le même film. » Donc, peut-être que maintenant, avec un esprit un peu moins con qu'il y a dix ans quand tu crois tout connaître et que tu fais un peu le fanfaran, peut-être que si je le revois maintenant, peut-être que je me ferai un avis différent. Ou alors, si ça se trouve, je dirais toujours que c'est de la merde mais je pense qu'il faut que je le revois quand même. Mais vu que tu étais dans la même position que moi, peut-être que j'avoue que pour le coup, lui redonner une chance, ça pourrait être intéressant avant de voir Rise. Ouais, bah oui. Mais du coup, je pense que je vais faire ça parce que je pense que c'était la dernière semaine dans mon cinéma. T'as jusqu'à mercredi, calme-toi. J'ai des nuits d'internat, monsieur. Ah, mais c'est vrai que toi, c'est vrai que tu travailles en plus en interne. J'avais oublié les détails. Et à côté de ça, du coup, Mr. Stitch l'a dit, j'ai poncé, j'ai pas encore fait le 100%, mais je l'ai bien, bien dosé, Star Wars Jedi Survivor, la suite de Fallen Order, qui est très sympa. Il y a peu, je vous aurais dit qu'il est optimisé à la pisse, mais il y a eu une mise à jour hier, si je dis pas de conneries, à l'heure où on enregistre, qui quand même stabilise pas mal le jeu. Je t'ai pas dit encore, Stitch, mais voilà. Le jeu déjà est beaucoup plus stable chez moi. Moi, j'ai pu le test. Mais l'histoire très cool, le jeu est un peu plus ambitieux, sans être pour autant à l'ambition d'un RPG comme on avait il y a 10 ans comme Skyrim, mais après, peut-être que j'en demande trop. Parce que le jeu, j'ai presque fait un 100% alors que je suis à même pas 50 heures de jeu. Voilà. C'est pour ça, mais c'est un très bon jeu. Par contre, pour ceux qui sont pas les plus gros fans, qui sont pas les plus gros joueurs, attendez qu'il arrive en moins cher. Clairement, attendez qu'ils soient en solde. Voilà. Mais c'est très sympathique. Et ceux que ça fait chier de jouer, ceux qui ont pas envie d'y jouer, qui veulent juste connaître l'histoire, j'ai envie de dire, il y a des très bons des très bons youtubeurs qui prennent les cinématiques et qui montent ça en un film. Donc, si vous voulez juste connaître l'histoire, vous pouvez très bien regarder une vidéo sur YouTube, c'est pas de souci, ça dure 2-3 heures, vous découpez ça en 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, et vous regardez ça tranquille. C'est toujours sympathique. Mais voilà, Jedi Survivor, c'est validé. Je vous invite donc, puisque, à moins que vous n'ayez d'autres oeuvres à nous partager. Ça n'arrêterait jamais sinon et ça durerait 4 heures. Alors, c'est pas possible, monsieur. Je vous invite donc à passer à la deuxième partie de cette émission, les Big News. Alors, qu'est-ce que c'est les Big News ? On revient sur les nouveautés du moment, les dernières informations sur des projets, les derniers grands bouleversements du milieu du cinéma et autres. Et c'était un mois de vache maigre. Alors, il faut savoir que, en même temps, nous, on a commencé l'émission, c'était l'arrivée de l'annonce du plan du DCU de James Gunn. Donc, nous, on a eu des mois avec des news, il y avait quand même beaucoup de trucs à dire. Mais là, actuellement, on a pas énormément de choses. Disons qu'on a une grosse info et c'est ça qu'on va aborder. Ce soir, il y a une nouvelle grève des scénaristes à Hollywood. Car, les scénaristes souhaitent être mieux rémunérés étant donné l'inflation, étant donné les services de streaming qui, du coup, se font des couilles en or pas possibles sur leur travail, parce que la grève des scénaristes de 2007-2008 s'était adaptée au box-office, tout ça, mais pas à toutes ces plateformes de streaming. du coup, comme ils n'ont pas réussi la WGA qui gère du coup, c'est l'espèce de CGT pour, j'explique, je simplifie, c'est la CGT des scénaristes, comme ils n'ont pas réussi à parvenir à un accord avec les studios, ils ont dit, niquez vos mères, on part en grève. Et par conséquent, il y a plusieurs éléments sur lesquels je vais revenir, je vais vous annoncer et je n'hésiterai pas à laisser mes invités et mon représentateur revenir sur le sujet. Alors, il faut savoir que il y a des projets, des séries, des films qui sont atteints par cette grève. On a par exemple Seth MacFarlane et plusieurs showrunners qui, du coup, veulent le piquer de grève et du coup, les séries Americanda des Family Guy seront retardées. Pareil, la pré-production de The Last of Us saison 2 est retardée. Dardeville Born Again chez Marvel retardée. la salle des scénaristes pour le préquel de Game of Thrones A Night of the Seven Kingdoms une nouvelle de George R. R. Martin pareil retardée. D'ailleurs, George R. R. Martin soutient les grèves. Restez en grève, les gars, restez en grève. Non mais Martin soutient la grève. Alors moi, ce qui me ferait c'est que Stranger Things la saison 5 ne sera pas tournée tant qu'il y aura la grève. donc les gamins ils vont avoir 35 ans quand ça va se terminer. Ah grave ! Tu sais, tu vas avoir Willis rase le matin il y a de la putain sa mère. C'est chiant d'avoir 16 ans. J'en ai ras le cul de ces putain de démons gorgons. Ah putain, lui il pense à la retraite c'est la saison. Le film Blade, de toute façon le film Blade c'est une blague ce truc. C'est une catastrophe toutes les semaines t'apprends qu'il y a un truc qui a marqué. Le film Blade ne sera pas retardé parce qu'ils ont bien dit qu'ils allaient continuer sans les scénaristes. Ah non, c'est pas eux qui continuent sans les scénaristes. C'est le film... Non, non. Ils sont sur la liste. Non, non, c'est que le film Blade a changé de scénariste. Mais du coup le film Blade est encore retardé parce que la grève. On a la série Cobra Kai la dernière saison qui est retardée. The Batman Party 2 on ne sait pas encore si ça va être retardé mais il y a comme Matt Reeves et d'autres partent en grève ben voilà. On a également... Il n'y avait déjà pas de scénaristes pour le premier donc c'est pas grave. Non mais de toute façon la palme d'or pour cette grève revient aux Anneaux de Pouvoir saison 2 car les mecs ils vont continuer ils vont mettre le tournage sans aucun showrunner ni scénariste sur le plateau. C'est parce que... Déjà... Déjà quand ils sont là la saison 1 ça n'a pas été fameux mais alors la saison 2 ça va être royal. Ça va être beau. On a du coup pas de retard par contre pour la série sur le pingouin avec notre chère Colline Farrell adaptée de... Elle était suffisamment avancée. Elle était avancée c'est pour ça qu'elle n'a pas de retard. Elle était en tournage elle a été tournée et tout c'est pour ça que maintenant qu'elle est tournée c'est bon. On a aussi House of the Dragons saison 2 qui ne sera pas retardée car les scénarios étaient finis. Donc... Quel dommage. Cette saison là... Oh arrêtez la saison 1 était très bonne ne mentez pas. Tu n'as pas vu mais ça ne veut pas dire que c'était pas bon. Je ne vois pas moi je ne l'ai pas vu. Attention on a beaucoup de personnalités qui ont reçu la grève dont Bob Odenker qui est l'acteur de Saul Goodman pour ceux qui ne savent pas ou de l'acteur principal dans Nobody. Et du coup il faut savoir qu'il y a quelques petits trucs assez amusants tu dis les studios vous n'avez pas retenu grand chose. On a d'un côté Disney alias Satan qui exige que les showrunners effectuent leurs tâches non écrites pendant la grève. Ils doivent faire leur travail même si la WGA tente de leur mettre une amende pour avoir travaillé. C'est bon ? C'est comme si moi parce que je ne fais que des grèves depuis des mois c'est comme si je faisais grève et qu'on me disait par contre tu viens de travailler. Tu fais la grève en tant que personne qui gère l'internat mais par contre pour faire juste surveillant tu viens quand même. Oui du coup pas bien l'internat. Maintenant que tu y es. Pour résumer Disney get back to work. Mais tu vois c'est intéressant parce que Disney veut toujours faire style ah oui vous savez à une autre époque on n'était pas gentil mais maintenant c'est mieux. Sauf qu'en fait ça se méprie envers les scénaristes. C'est un truc que Disney avait déjà fait quand à l'époque dans les années 50 ils avaient fait une grève chez Disney et il avait dit je ne m'en bats les couilles de votre race. Et bien là Disney fait exactement pareil. Donc c'est bien joli de dire ouais à l'époque ça se trouve ça y est. En fait ça se trouve il dirige encore. C'est ça. Il y a son cerveau dans un bocal à cornichon. Mais donc ouais c'est assez drôle de les voir dire à vous savez on est progressiste machin on tue mais il y a de l'argent en jeu t'es plus progressiste ils sont progressistes ils ont mis les soeurs d'Ariel c'est des ethnies différentes comme je l'avais dit dans une autre émission. C'est pas très progressiste parce que du coup ça veut dire que Triton il va baiser dans les 7 mers du monde et ça c'est chaud. Mais évidemment même Dory elle s'est pris Triton. les 7 mers du monde c'est pas une façon de parler. Je sais j'ai fait la blague sur Twitter j'ai repris une de mes propres blagues sur Twitter. Ah le mec il recycle. Je recycle. Et colo jusqu'au bout. Oui. Non mais ce qui est drôle c'est que tu les regardes en fait de toute façon c'est la même hypocrisie que quand les mecs ils font on est progressiste on met des noirs en avant bon par contre Finn sur la fiche chinoise on va t'enlever. Bah ouais. Du coup Disney petit message. Pardon. Oh putain elle était magique celle-là. Après t'as aussi un autre truc assez amusant. Faut savoir que t'as plusieurs studios qui explorent une idée magnifique. Faut savoir qu'actuellement tout le monde a peur de l'IA. Tout le monde a peur niveau artiste du travail de l'IA. Alors à tort ou à raison c'est un sujet complexe on va pas forcément débattre de l'IA ici. Enfin du moins du concept d'IA et d'art donc on va pas rentrer dans le sujet mais on sait que c'est un sujet quand même assez polémique en ce moment que ce soit en France dans les pays anglophones etc. Le sujet enfle un peu. Et t'as plusieurs studios qui se disent hé non mais vu que la dernière fois qu'il y a eu la grève des scénaristes en 2007-2008 il y a eu beaucoup de séries c'est vrai qui ont été affectées dans leur scénario tu vois il y a beaucoup de séries comme Lost Doctor House Desperate et tout de même t'avais beaucoup de séries à l'époque qui étaient NCIS qui étaient totalement affectées et vraiment ça s'est ressenti d'ailleurs quand tu regardais la saison quand elle est sortée par cette grève du coup hé bah les mecs si on veut faire une adaptation de bouquin ou autre bah venez on utilise une IA pour générer les scripts et après quand ils ont fini leur grève de merde bah on les fait retravailler sur ces scénarios faits par des IA c'est partie justement des revendications du syndicat des scénaristes que ça justement se soit dégagé totalement que les IA on n'en parle pas pour les scénarios et qu'on laisse le travail à des vrais gens voilà humains ils ont raison non mais oui ils ont raison ça doit pas être une mauvaise idée d'écrire des scénarios avec des IA t'as bien des mecs qui sortent des bouquins à tout écrire avec une IA est-ce que tu parlerais d'un petit serbe mais tant pis t'as balancé je l'ai je l'ai moi j'ai vu des extraits parce qu'en fait ils nous envoyaient des screens de son machin je savais pas qu'il voulait faire un bouquin avec je pensais que c'était juste une connerie pour Twitter j'ai vu qu'il faisait un bouquin avec la créativité c'est ça le problème c'est du coup là on a on a d'un côté des gens qui vont gueuler parce que ma série ne sort pas ou je voudrais ça me casse les couilles j'ai pas ma dose de Marvel donc t'as ces gens là t'as d'un côté les studios que ça fait chier mais dans tous les cas ils ont raison parce que de toute façon c'est tellement en fait ils ont tellement pris cher le milieu cinéma avec déjà le Covid on commençait à peine à sortir de la période où je sais pas si vous avez vu quand le cinéma a repris un peu on a eu des vagues de films qui sont arrivés où il fallait qu'ils passent en fait parce qu'il fallait revenir sur les nouveautés et là ça commence à s'en sortir et là d'un coup il y a des scénaristes qui prennent pour le coup au meilleur moment leur grève et à raison vu que c'est pour des questions de rémunération et que les scénaristes c'est ridicule ce qu'ils gagnent sur un film où reposent tout leur travail parce que sans eux il n'y a rien il n'y a pas de film c'est ridicule c'est aussi une partie du succès de ces films ou séries étant donné que sans leur travail ce serait nul disons-le clairement donc qu'ils aient pas de pourcentage ou ce genre de choses dessus c'est quand même pas normal surtout quand t'écris des trucs qui cartonnent ce serait bien qu'ils aient une petite part du gâteau quand même pour eux ils y sont pour quelque chose surtout quand c'est des séries à succès qui durent dans le temps en plus tu te dis quand même que c'est pas normal le truc c'est ça c'est en fait là où une star souvent ils négocient des contrats où ils ont droit à un certain pourcentage à partir d'un certain nombre d'entrées des royalties en fait tu gagnes 10% au bout de 10% des recettes au bout de 3 millions d'entrées j'ai un truc au pif voilà les scénaristes pour le coup eux on les paye juste pour un travail fourni et après tu exploites ça sur Netflix parce que des fois c'est des séries sur Netflix parce qu'on va pas se mentir actuellement les séries sont beaucoup plus prolifiques sur les plateformes SVOD plutôt que sur les chaînes de télé donc déjà c'est une étape différente de diffusion et les mecs du coup en fait c'est constamment numéro 1 de Netflix et leur truc ils ont été payés 500 balles l'épisode et c'est tout c'est ça et regarde tu vois par exemple il y a des gens qui fonctionnent de manière à ok la saison de telle série est terminée j'arrête mon abonnement et dès que la série revient sur la plateforme en question je reprends mon abonnement donc en fait même là le scénariste il a un impact sur le nombre d'abonnements et c'est vraiment sa série et pas autre chose tu vois moi je prends Apple Apple j'avais arrêté enfin Apple c'est différent parce qu'il me l'avait offert un an en tant qu'influenceur et puis après ils ont arrêté et je me suis dit de toute façon il n'y a pas grand chose qui m'intéresse par contre là cette semaine j'ai repris un abonnement direct parce que il y a Steel avec Michael G Fox qui est sorti et que Ted Lasso dans 20 jours et il y aura le dernier épisode donc en fait je vais pouvoir tous me les faire j'aurai fait un mois d'abonnement et après je vais arrêter jusqu'à ce qu'il me ressorte For All Mankind ou un truc comme ça tu vois après le truc c'est que le problème c'est que du coup ils ont vraiment besoin de cette renégociation et quand tu vois que les studios au lieu de commencer déjà à réfléchir à tout ça ils disent bon on va faire marcher des IAs si on a donné le mec en fait vous allez intensifier le piqué de grève c'est de ce que vous allez faire déjà en 2007-2008 ils ont eu raison parce qu'ils ont fait une grève de 6 mois 6 mois surtout qu'on les teste un petit peu les IAs tant que j'ai eu l'occasion de tester ChatGPT et putain il faut constamment revenir sur ce qu'il te donne c'est ouf tu veux un petit truc ça après c'est parce aussi c'est les versions qu'on a accessibles pour tout le public mais après il y a des versions qui sont plus poussées où tu peux avoir ton propre truc à toi et tout et où là ça fonctionne du feu de Dieu sur Underscore ils en parlent beaucoup et pour le coup là eux ils disent que dans pas longtemps vraiment les IAs pourront vraiment remplacer l'homme sur beaucoup beaucoup de tâches et ces problèmes tu as fait du montage dans l'univers de la tech et généralement quand on parle d'IA c'est vraiment pour automatiser du code automatiser du design tu vois enfin évidemment design ça fait chier parce que en fait les designers perdent du taf mais ils commencent déjà à le faire ça va pas tout unifier un peu partout j'ai envie de dire c'est déjà le cas mais non pas vraiment parce que si tu gères si tu prends si tu gères toi même ton IA en fonction de tes propres tu prends par exemple tes lignes de code t'as créé un truc avec plusieurs lignes de code c'est ta signature tu vois du code ah d'accord en fait tout dépend même si c'est du Python même si tout le monde écrit en Python par exemple une ligne de code enfin la manière de faire ton code correspond à une personne et donc du coup l'IA tu vas la calibrer aussi en fonction de toi ta manière de faire donc là dessus ça va s'informiser mais par rapport à ce que toi tu construis de base en fait ok ouais mais ils vont pas au final finir par apprendre les uns des autres les IA et du coup finir par se lisser tous entre eux entre guillemets ah bah tout dépend s'ils se partagent les infos s'il y a une API et que du coup ils se partagent si c'est du open source oui dans ce cas là on est en train de leur donner une idée 5 ans plus tard bonjour je m'appelle Skynet là déjà t'as des IA qui font travailler d'autres IA par exemple on a demandé à ChatGPT de faire justement des créations sur comment ils s'appellent Midgen voilà et de créer du coup une bande dessinée ou des trucs comme ça et ça marche donc ça prouve quand même qu'on monte dans une nouvelle ère à ce niveau là ça fait un peu peur et en même temps il va y avoir des applications qui vont aider les gens dans certains métiers et tout ça et d'un autre côté ça risque aussi de faire perdre le métier à d'autres personnes mais ça c'est comme dans toute avancée technologique après il faut voir comment ça va être utilisé et effectivement pour certains trucs créatifs notamment là pour des scénarios moi je pense que la machine ne devrait pas remplacer l'homme après on verra bien comment ça va se dérouler mais en plus ce qui est intéressant c'est que t'as d'autres syndicats qui soutiennent la grève du coup des scénaristes il y a notamment tous ceux des camionneurs qui ont comme ordre de ne pas traverser les piquets de grève donc du coup tous les camions de transport de matériel de cinéma dès qu'il y a un piquet de grève devant un studio ils ne peuvent pas passer et ils n'ont pas de problème s'ils ne viennent pas livrer parce que leur syndicat les protège donc du coup ça fait encore plus la merde et dernièrement j'ai entendu dire que le syndicat des réalisateurs était sur le point de rejoindre ceux des scénaristes donc franchement là ce serait assez ouf parce que c'est vraiment toute l'industrie cinéma qui rentre en rêve tant mieux que les faiseurs soient contre les décideurs enfin les producteurs les exploitants quand t'as le syndicat des camionneurs qui s'y met aux Etats-Unis c'est pas les autres parce que ça fait au moins je ne sais pas je dirais 60 ans même 70 ans je pense que le syndicat des camionneurs est implanté et vraiment à chaque fois qu'ils s'y sont mis ça a toujours eu un impact de ouf et à l'époque c'était même dirigé par les mafieux et tout donc il y a vraiment un truc assez fort qu'on n'a pas chez nous bizarrement parce que les camionneurs quand il faut faire grève on ne les voit plus ils sont où les camionneurs ces derniers mois les camionneurs chez nous ils font grève et dès qu'ils ont ce qu'ils veulent dès qu'eux juste eux ils ont ce qu'ils veulent ils se rebarrent et à ce moment ils ne veulent rien donc ça va c'est ça les camionneurs chez nous c'est ça en fait c'est littéralement ils entrent en grève et dès qu'on leur dit bon juste vous on vous donne ce que vous voulez ils disent bon bah c'est bon ok on reprend le travail c'est un peu ça non mais du coup toute cette question en fait parce que de toute façon la dernière fois ça avait duré 6 mois 6 mois en temps de production audiovisuelle 6 mois c'est énorme parce que 6 mois ça se répercute après les sorties ils ont un calendrier ça retard tu retardes tout 6 mois t'as 6 mois ou t'as plus rien à sortir 6 mois c'est pour ça que il y a certaines années si vous regardez tu vois en ce moment je regarde Bones en fait Bones il y a un moment évidemment c'est des séries qui elles avaient 24-25 épisodes puis il y a un moment tu sais pas pourquoi il y a une saison elle a 12 épisodes il y a 14 épisodes et après il y a reparti en 25 j'ai fait ah là c'était l'année là c'était l'année de la grève non non mais c'est ça c'est énorme ça a été énorme ce truc là il y avait tellement de trucs qui étaient comme ça et pour le coup moi je pense et j'espère même qu'ils gagneront cette grève pour le coup j'espère aussi que ça va permettre notamment aux artistes qui font les CGI les effets spéciaux numériques et tout ça de créer leur syndicat et de eux aussi pouvoir se défendre parce que là c'est un sérieux problème c'est que là ils ont pas de syndicat et du coup ils peuvent pas se protéger et c'est n'importe quoi c'est vrai que maintenant ça deviendrait vraiment nécessaire contrairement à la dernière fois où ils étaient peut-être moins importants maintenant putain la CGI elle est partout elle est nécessaire elle est partout pourtant mais en plus même des fois elle est invisible donc du coup sur des trucs où on se dit il y en a pas par exemple Mindhunter il y a énormément de CGI et pourtant on la voit pas mais parce que c'est genre des rajouts d'arbres c'est des trucs qui sont effacés c'est des trucs comme ça et pourtant il y en a tout le temps et d'ailleurs c'est impressionnant j'avais vu des vidéos là-dessus et je dis là mais Mindhunter c'est pas un seul instant que t'as dans le CGI tellement c'est une série qui se passe dans un cadre réel et tout ça il n'y a rien qui te suggère ça et c'est super bien fait vraiment non mais c'est je suis d'accord et bien si si personne n'a de choses à rajouter je vous invite à ce que nos passions à la nouvelle partie tout s'en grève tout s'en grève tout s'en grève même en France allez le 6 juin c'est trop tard plus plus de grève passons à la prochaine partie de cette émission le moment trailer c'est parti pour le premier trailer de cette émission le deuxième trailer du Crocmiten 3 2 1 c'est parti oh là là c'est pas déjà vu tout ce qu'il voit là poltergeist quand on est face à des faits angoissants qu'on ne comprend pas et Stranger Things quoi ils font exactement la même chose notre cerveau cherche à combler les vides souvent le plus efficace c'est de les approuver oui bah oui mais une lumière rouge flippante pour faire flipper genre pourquoi c'est une pédopsychiatre pourquoi elle met une lumière rouge oh c'est Disney elle arrive quoi le jumpscare toi c'est le titium quoi on te l'a déjà dit ça existe pas les monstres grandis en feu Sawyer putain mais t'es vraiment une connasse j'ai pas envie de ricoler là j'ai besoin d'être sale t'es le méchant voilà c'était sûr très visible je vais laisser ma tête et bah ça a l'air à chier et bah ce trailer est bien moins intéressant que l'ancien c'est fou quand même de prendre du Stephen King et d'en faire un truc totalement insipide alors après c'est une bande à nos c'est nul bah moi j'ai pas d'avis sur les adaptations de Stephen King il y en a très peu que j'apprécie donc ouais mais là en fait c'est déjà du coup ouais voilà c'est moi je savais même pas que c'était Stephen King avant de m'avoir remarqué voilà pour moi c'est juste un film d'horreur quelconque genre la revanche de la dame blanche tu vois genre c'est genre de film là et d'ailleurs j'ai pas vu Babadook ou un truc comme ça ah je sais pas j'ai pas vu non plus en fait c'est culte mais c'est aussi une histoire de croque-mitaine et j'ai l'impression qu'en fait ça là pour le coup Mister Babadook un truc comme ça ouais ça a été réputé et du peu d'images que j'ai vues je comprends pourquoi tu vois voilà bah j'ai l'impression que c'est du ressuscité justement de ce film qui a bien fonctionné avec des même j'aime bien parler créateur de Strangers X parce que t'as ce côté dans les escaliers avec une sorte de lierre noire putain les gars ils nous ont fait l'upside down je sais pas quoi le problème c'est qu'en fait c'est encore une fois tout comme Marvel c'est une formule qui réutilise constamment du film avec le démon par exemple moi je suis disé il y en a que j'aime beaucoup il y en a que j'aime pas beaucoup et par exemple tu prends les Insidious moi ça me casse les couilles je trouve ça vraiment nul à chier mais pareil Conjuring Verse rien à foutre James Wan j'aime pas moi j'ai été intrigué quand j'ai vu Dead Silence et Conjuring parce que je connaissais pas les mécaniques de James Wan qui pour le coup sont plutôt malines dans l'utilisation du jumpscare et tout mais à partir du moment où tu connais sa formule t'es plus surpris Conjuring j'étais surpris sur la première demi-heure après je disais ouais je sais ce qu'il va faire son jumpscare il va pas être à cet endroit là il va être là parce qu'en fait il aime bien inverser les trucs donc euh ouais next il y a beaucoup de choses que tu vas nous présenter ça on va n'avoir rien à foutre ah ouais 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 on va être très rapide on passe donc à Hunger Games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur c'est vraiment un titre beaucoup trop long qui a une faible de la fontaine c'est ça c'est beaucoup trop long du coup bah trois deux un c'est parti il faut encore des films métropolitane bah oui beaucoup les stallones je sais j'ai l'honneur de vous présenter le créateur des Hunger Games en personne le doyen Cascar oh Cyrano je vous ai tous réunis ici pour la dixième cérémonie annuelle de la moisson durant laquelle nous choisirons deux enfants de chaque district pour combattre jusqu'à la mort lors des Hunger Games venant du district 12 c'est pas mis c'est pas mis l'abondance du premier là on est d'accord non non c'est la même chose on va voir c'est un peu plus facile alimenter la peur de devenir une proie et vous verrez à quelle vitesse on devient un prédateur vous entendez ça mon garçon c'est les spectateurs qui dorment oui que fait la neige en tombant oh ta gueule mais qu'est-ce que tu fous là elle est beaucoup trop longue cette bande annonce elle est interminable putain c'est bon on fait une phrase complète c'est chiant ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent quel cliché de dialogue mais c'est quoi ce scénario quoi ces dialogues et je crois qu'ils l'ont écrit avant même la grève des scénaristes et pourtant c'est censé être adapté d'un bouquin c'est quoi qui a écrit ce bouquin celle qui est derrière Twilight non moi j'ai juste envie de dire si vous voulez des batailles royales regardez Battle Royale si vous voulez des enfants paumés sur une île qui doivent se taper sur la gueule il y a aussi sa majesté des mouches en livre mais aussi en film voilà après il y a Lost mais Lost faut s'accoucher quand ils étaient en mode faut pas aller en faire des survivants mais des bêtes de scène j'ai dit attends ils vont faire une comédie musicale non c'est génial ce serait génial mais après quoi ils sont ouais attends c'est la chose non mais en plus il n'y a pas d'acteurs charismatiques je t'en sais le pire du clé des acteurs qui ont des gueules quand même t'en as ils ont l'air d'être tellement pifs ce sont des figurants enfin je veux dire c'est pas nous qui sont qui sont les acteurs principaux tu vois donc du coup alors il n'y a pas un qui a l'air dans les jeunes je veux dire ah ouais non ah si t'as arraché le zégleur là quand même non mais en soi je veux dire c'est pas non plus une actrice qui n'inspire rien du tout mais elle a fait quoi elle ? je sais plus j'ai un ton de mémoire oui elle a fait le Spielberg le remake de Les Sharks de West Side Story ah oui d'accord j'ai pas encore vu elle va aussi faire la blanche neige oui voilà mais justement c'est ma première réaction tu fais oh blanche neige donc c'est elle une héroïne c'est blanche neige encore d'accord non mais en fait non mais blanche neige qui doit casser des cubes pour atteindre le trône ça me paraît cohérent avec la légende ça aurait été métal non mais tu vois par exemple tu fais un film sur un des mecs qui doit participer à Hunger Games c'est un nain et il doit être intelligent bah ça s'appelle Tyrell Lannister tu vois non mais là il est juste là pour dire c'est le bruit de la neige qui tourne c'est ça c'est dommage en fait on est d'accord l'autre antagoniste qui s'appelle Snow c'est pour son origin story il va te faire enculer non mais c'est surtout c'est l'acteur qui est censé être le mentor de l'actrice principale du personnage principal non non c'est c'est l'aucariste ah oui on est d'accord par contre pour dire que le coup de la neige qui tombe ça c'est un truc écrit par un ado de 13 ans dans son carnet ça on connait j'ai l'impression encore parce qu'en VO du coup c'est le jeu de mots la neige qui tombe la neige qui tombe enfin bref ne perdons pas plus de temps sur cette merde du coup Wish Anna Asha est la bonne étoile parce que en fait on est reparti dans le principe on met un titre anglais et un suicide français ça y est c'est reparti 3, 2, 1 let's go imaginez un lieu où les feux graphiquement c'est sous le plaisir ça va et si je vous disais que cet endroit existe et que vous pouvez y accéder à moi ils auraient dû prendre Benoît Allemagne ça marche pas la magie c'est pour aujourd'hui ou pour demain je parle moi je parle et en plus j'ai une voix de velours ta gueule le copyright c'est bon oh non ta gueule on va se faire niquer le copyright yeah yeah haha yeah 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 moi je fais le vœu de revoir un jour un monde heureux et ben rêve continue ah ouais ouais et ben moi je pense c'est la première fois que j'ai vraiment pas envie de voir un film d'animation dessinée depuis longtemps ben en fait moi au début quand tu dis voilà un monde ou un truc ou un truc merveilleux où tu peux faire des vœux c'est pas le film avec ne parlons pas de Bruno là la famille Madrigal là Encanto Ah Adrien ta webcam vas-y bouge je crois que t'avais je crois que t'avais j'ai l'hébé j'ai l'hébé j'ai l'hébé j'ai l'hébé j'ai l'hébé j'ai l'hébé je hébé je hébé ce film après Encanto donc on voit un truc qui fait la même merde graphiquement ça a l'air ok par contre mais ah non c'est moche ouais je sais pas ça m'emmerde parce que ils tentent un truc mais en même temps Dreamworks enfin ouais si Dreamworks non c'est pas Dreamworks si si Dreamworks dernièrement Sony Sony c'est Sony putain c'est pas Dreamworks Sony quand tu vois ce qu'ils font non là Disney vous avez un train de retard oh oh hé hé même Dreamworks ils sont revenus un peu à un style un peu plus 2D au niveau des textures en même temps ils ont un peu ils ont repris mieux que ça ils ont repris un peu du Sony mais avec un peu leur sauce j'ai l'impression de voir un jeu de smartphone tu vois il y a des moments ouais t'as l'impression que c'est la version tu sais il y a des séries Disney animation et tout t'as l'impression que c'est des trucs qui sont sur Disney sur Disney Plus Disney Channel etc mais je pense que le problème il vient du fait que ben quand ils ont ravalé Pixar et compagnie au fur et à mesure tous les animateurs 3D de Pixar ils les ont foutus chez la maison mère et ça a commencé de plus en plus à ressembler à du Pixar parce qu'en fait ben c'était les animateurs Pixar c'est pour ça qu'on est passé de la 2D à la 3D et maintenant des animateurs 2D ils en ont plus beaucoup là apparemment ils ont essayé mais c'est un mauvais après le film est pas fini on a le temps il sort quand déjà dans tous les cas moi personnellement j'attends quand même de voir le rendu final pour gueuler ou pas mais dans tous les cas ils me tentent moins qu'élémentaire qui déjà de base a l'air sympa même élémentaire ils me tentent pas des masses j'ai vu la bande-annonce pour le coup et là je crois que ça y est eux aussi ils m'ont convaincu je vais arrêter de tous les voir ça y est bon après voilà j'ai entendu j'étais convaincu même les Pixar je les vois pas tous maintenant moi je les vois mais je les vois pas tous au ciné oui notamment parce qu'il est sur Disney Plus c'est bâtard c'est vrai bon du coup tu me fais me rendre compte que Disney c'est devenu Marraine la Bonne Fée c'est la petite cabane à magie derrière l'énorme industrie dégueulasse les grands palais de Marraine la Bonne Fée et de Walter Disney les grands animateurs antisémites allez on passe à la suite allez voir ma vidéo je le garde au montage t'inquiète pas on passe donc à Mystère Avenise le nouveau film inspiré adapté d'Agatha Christie Hercule Poirot par Kenneth Branagh 3 2 1 c'est parti je commence avec une linterne magique c'est magnifique c'est la tectonique c'est chiant ces trucs de début à chaque fois mais t'es juste un putain de trailer encore Disney encore la linterne magique pourquoi la boule magique comme la fox il y a quelques années ok ça va ça va casser du paranormal ah c'est la meuf de Yellowstone vous êtes sûr que c'est du Agatha Christie là d'un coup je pense qu'il doit y avoir une arnaque avec mais oui en fait c'est Hercule Poirot qui va rentrer on va faire excusez moi je peux te dire vos chiottes hé mais c'est c'est Lucille You non non c'est pas je me trompe c'est Michel Yeo Michel Yeo il y a Camille Cota avouez pour une fois dans votre vie que vous êtes face à quelque chose qui vous débarque oh non ce cliché du plan dans le miroir là ouais mais après mettre Hercule Poirot face à du paranormal why not en soi franchement je sais pas si c'est je crois que c'est un vrai truc je crois que c'est une vraie une vraie histoire d'Agatha Christie mais pour le coup moi j'avais bien aimé le crime de Ante Express et j'avais détesté le Morts sur le Nil qui était immonde qui avait rien calé donc pour le coup là le concept de mettre un petit peu même si c'est un peu stéréotypé pour ce film là ça me dérange beaucoup moins déjà mais du coup ils avaient pas de budget pour le casting cette fois bah je sais pas il y a Michel Yeo ouais il y a quelques têtes un peu connues il y a 2-3 actrices connues et après il y a que lui bah après je préfère qu'on qu'on mette quasiment que des acteurs inconnus et bon plutôt que Kalinga Gadot qui s'est pas joué dans ce film là non mais alors là dessus je te rejoins mais c'est vrai que comme c'est quand même censé être des films où justement on a toujours eu un gros casting et tout ça là d'un coup d'en avoir beaucoup moins c'est vrai que sur une trilogie le premier il y avait que ça des grands et le deuxième il y avait un peu moins le premier je trouve le deuxième il y avait un peu moins mais quand même il y avait pas mal encore ouais ouais là c'est vrai qu'il fait un ton beau mais c'est pas forcément des bons comédiens mais c'est des gens connus quand même voilà on va dire non je suis d'accord il y a Kelly Riley je suis content voilà il y a plus Tom Ellis je suis mécontent par contre oui Camille Cotin je m'y attendais pas c'est vrai on va voir après esthétiquement c'est c'est sympa il y a il y a une proposition en fait vu qu'il y a 80% de l'image qui est dans le noir forcément c'est sûr que ça cache mieux pour le coup le fait que il soit peut-être revenu à un film avec des ambitions en termes d'esthétique et de visuel qui du coup soient plus simples c'est une bonne idée peut-être qu'il a pris en compte le fait que le deuxième film était pas beau déjà en même temps les plans si déjà immondes de fond enfin de décors du coup voilà ça n'est pas non mais c'est pour ça peut-être que là pour le coup on a droit quand même à quelque chose qui va être plus intéressant parce que moi j'avoue que je ne suis pas le plus grand expert d'Agata Christy ils font quelque chose de plus intimiste c'est vrai que c'est un peu mieux ça passait très bien pour les wagons justement et surtout et surtout Calais alors moi comme je dis je ne suis pas un gros un fan absolu de Hercule Poirot et d'Agata Christy même si j'apprécie du coup le roman il doit exister de Mister à Venise je suis quand même content de voir un petit peu Hercule Poirot face à un peu le côté paranormal je trouve ça peut-être intéressant de voir l'esprit cartésien face au paranormal ça peut-être intéressant c'est parti pour le deuxième trailer de The Flash 3, 2, 1 c'est parti à cause de Jack Nicholson mais je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu la 2 en fait à essayer de redresser les torts du passé tu veux jouer les dingues la référence on va jouer les dingues oh putain dommage je ne me laisserai pas à sentir après c'est dans la bordelance les gars il faut pouvoir commencer à amener dans le film je dois défaire ce que j'ai fait je trouve ce sera coupé au montage quoi qu'on fasse jamais on ne pourra rattraper ça non personne ne doit mourir vous êtes équipés de parachutes et il est où le chat ok la petite vanne de non mais j'avoue que la blague de fin m'a fait sourire moi je suis désolé moi je suis alors je sais je sais qu'il y a des trucs totalement moches mais j'en ai rien à foutre moi je veux voir ce film je suis curieux en fait moi je suis curieux parce que surtout il y a il y a quasiment en plus des avant-premières pas de trucs achetés t'as quasiment que des bons retours donc je me dis après ok les effets spéciaux peuvent être moches peut-être que l'histoire peut-être cool vu que Flashpoint c'est une bonne histoire peut-être qu'il peut y avoir des bons trucs je me dis je le filme j'ai pas de grosses attentes mais je ne me demande qu'à être surpris ça peut pas être un bon film tu vois les nouveaux mutants même s'il y a eu des gros couacs je l'ai enfin vu il est sympa il est pas ouf mais il a un putain de potentiel et je préfère largement un film avec un putain de potentiel qui propose vraiment quelque chose et qui est pas parfait plutôt qu'un truc ultra bien millimétré mais qui ressemble tellement à tout le reste parce que finalement il a vraiment pas d'intérêt tu vois je pense que Flash ça fera partie de ce genre de film où tu te diras il est pas parfait mais putain je l'aime bien mais c'est vrai que Flashpoint de toute façon c'est une histoire qu'il fallait voir au cinéma parce que le comics il est énorme bah là du coup les gens vont enfin comprendre que quand Marvel te dit oh on fait du multivers on va dire ah mais c'est ça le multivers oui voilà exactement ça veut rien dire ça moi j'attends de voir si le Batman de Keaton sert à quelque chose il va avoir un rôle de mentor sûrement très classique comme celui de base mais à voir après qu'est-ce qu'ils peuvent développer avec lui je me dis et imagine et il ah ouais non parce qu'il parle de ses parents donc ça peut pas être Thomas Wayne bref bah écoute on a trois personnes qui iront le voir déjà j'ai envie de dire mais je comprends ton avis moi j'y vais jour J direct le 14 j'y suis c'est dans un mois c'est dans un mois alors t'inquiète pas on va en parler dans la partie 4 mais dans tous les cas on passe à la suite avec un film que je vais détester je le sens en Audrey Trouble avec John Statham 3, 2, 1 c'est parti les libellules ok la chaîne alimentaire on la remonte ok j'ai compris la blague c'est faux il y a 65 pas pendant 65 oui mais ils veulent faire une espèce à tout dominer mais c'est faux donc on mélange le crétacé et le tertiaire le jurassique tertiaire oui tertiaire le trias le trias oui pardon le trias c'est stylé c'est les exosquelettes qu'on utilise pour les chantiers d'après nos ministres allez musique connue pour un mp3 oh c'est moche et déjà c'était pas un peu débile de sortir comme ça sans matos alors qu'il y a des mégalodons quoi ? il y a des dinos ? parce que ça a ouvert les portes du jurassique ah mais la terre creuse putain on y avait pas pensé les gars il se déplace en troupeau vous pouvez vous détendre cette station elle est anti-meg en fait c'est ce que Jonas avait toujours douté mais je pensais bah ouais c'est cool c'était évident en fait il spoil déjà toutes les blagues en fait oh ouais un kraken j'entendais oh ouais regardez c'est Macron sur son jet ski wouhou c'est débile alors à la limite ça a l'air de partir en mode ultra nana alors là en fait mais moi le film me fait déjà mais moi je veux bien le voir mais tu sais quoi le film j'ai pas j'ai pas insulté le premier parce qu'il se prenait trop au sérieux dans son concept alors que le film est un nana en soi en fait c'était juste mauvais il y avait rien de drôle en fait là celui-là il a l'air vraiment de partir dans un concept complètement con et là je me dis j'avoue que en fait j'ai rigolé parce que c'est n'importe quoi mais peut-être parce que c'est le best of du film par contre étalé sur 1h32 là je résistais de barrer un peu mieux ça oui ça oui je dis pas le contraire tu vois l'abandon ça m'a fait rire parce que c'est sur 1 minute 30 t'as que des conneries comme ça mais est-ce que voilà est-ce que ça sera marrant sur un film compté bah ouais parce que ça se trouve en fait le problème c'est que le film en lui-même il va être en mode sérieux avec des petites blagues par là je pense que ça va être c'est comme le profil voilà et du coup je me dis mais est-ce que j'ai envie de m'infliger ça 2h tu vois ah non mais pas pour le cinéma tu regardes ça chez toi ah oui voilà ça je veux je veux dire quand il n'y a pas Meg Ryan dedans qui se joue elle-même pour moi là je signe là je viens là je vais le voir voilà bon nanar enfin nanar ou navet c'est ça à nous de décider oui on sait pas trop j'ai toujours pas vu le promis de toute façon il nous reste 2 trailers à voir et 2 trailers qui ont l'air bons on passe directement à la suite allez on passe sur Grand Tourismo 3, 2, 1 let's go vous loupez votre trajectoire à l'écran vous faites reset vous la loupez sur la piste vous pouvez mourir allez Ned Blancamp s'il te plaît Yann tu passes ton temps sur tes jeux vidéo à rêver de course de voiture papa tu nous dis toujours qu'on doit faire ce qu'on aime les meilleurs joueurs de Grand Tourismo il est légolasse il est la plus chère il est la plus chère tu es en train de me dire que tu vas recruter un gamin qui jouait des jeux vidéo dans sa chambre pour le sangler à bord d'un scud qui monte à plus de 300 à l'heure il va se faire massacrer à qui pour oh il a besoin d'insulter les gamers par contre la température dans le cockpit grappe à 60 degrés les gamers sont deux fois supérieurs à ce canal les mouvements de caméra je sens qu'ils vont être ouf ouais Ned Blancamp histoire d'amour je m'en bats les couilles vous pouvez mourir je connais ce circuit j'ai couru dessus mille fois bah c'est con mais moi rien que parce que Ned Blancamp est un peu la réelle que je vois là sans déconner est-ce qu'on aura pas un deuxième le Mans 66 de James Mangold en termes de bons films moi j'ai eu des petits frissons moi je vous le dis moi aussi mais je crois c'est basique ouais je crois que le guide n'est pas convaincu ouais mais il était déjà pas convaincu avant même qu'on la démarre la porte d'annonce ouais en même temps je l'étais déjà vue donc pour le coup je savais à quoi m'attendre moi je pense qu'il va y avoir des mouvements de caméra intéressants il y a des transitions entre le jeu vidéo et les bagnoles qui semblent être là aussi euh on a vu ça dans Speed Racer c'est pas nouveau oui en même temps c'est sûr que pour mais attends on se base sur une bande annonce là au bout d'un moment il faut quand même on va voir avec le film pour le coup je suis là peut-être que je le verrai et puis moi enfin puis un bizarrement j'en ai pas vu tant que ça mais les films automobiles je trouve que c'est super intéressant tu vois moi j'adore Jour de tonnerre mais je suis un malade de ça alors que c'est très basique mais je le préfère à Top Gun tu vois par exemple bah le Mans 66 j'ai trouvé ça énorme le Mans avec Steve McQueen qui est certes là c'est un peu plus vieillot mais le travail d'utiliser des images réelles des 24 heures du Mans avec des images de fiction et tout c'est super bien foutu et en fait l'attraction de la course dans le cinéma je pense moi ça va me hyper tu vois on est pas de la course débile Fast and Furious faut que ce soit un circuit fermé voilà merci je suis d'accord moi je veux qu'il y ait un travail sur l'adaptation je pense qu'il y en aura parce que c'est Sony qu'il fait et c'est un jeu Playstation forcément il y aura des trucs genre le clin d'oeil un peu ça m'a fait pour exemple une pub de jeu où tu vois le mec devant son écran qui se retrouve dans la bagnole parce qu'elle se construit autour c'est clairement une pub d'un jeu une peur il y a juste un truc qui m'a souhaité pas dans mon annonce j'espère que le passage de David Harbour va pas passer son temps à juste faire des punchlines au geek et moi j'espère que l'histoire d'amour va pas trop empiéter parce que j'ai vu un disou là et ça va me faire chier mais clairement là quand je dis que je suis hypé pour le film c'est clairement pas pour le scénario le scénario il va être basique ok bah écoutez on verra bien en tout cas là on va passer au trailer que ça fait des semaines que je me retiens de regarder parce que sans déconner j'attends ça avec impatience c'est parti le seul qui va te dire du coup on passe sur le dernier trailer de ce segment d'émission le trailer de Dune deuxième partie on parlera peut-être vite fait de notre attente et de notre kiff de la première partie ou non tout à l'heure après le trailer 3, 2, 1 c'est parti c'est un coup mais le souffle là où tu vois du sable imagine de l'eau la fin de la maison à Tréhide ton père ne croyait pas à la vengeance et si Paul à Tréhide était toujours en vie je veux la musique de Toto mhm humm ok le carton avec un seul mot il y en a marre le dormeur il s'est réveillé je crois que j'ai fait popo j'avais folle sortez moi autant de films d'une que vous avez de livres qui avancent l'histoire dans l'univers on est carrément moi c'est ce que je fais faites de dune le séance à note cette décennie ouais oui parce qu'il y a aussi les enfants de dune il y a le roi létho tu vois par exemple la version de lynch ça a été le héros sauf qu'en réalité si tu continues l'histoire ça devient un enculé de première mais what moi je veux voir harry potter devenir un palpatine moi je veux ça c'est harry potter qui devient palpatine moi je veux voir ça c'est une manerie bon bah Denis Villeneuve valeur sûre évidemment le truc c'est qu'il y a un 2 et à ce qu'il paraît du coup il a dit l'histoire de la deuxième partie de tout ce que je voulais faire il faut le faire en deux films du coup peut-être un troisième film et en fait Denis Villeneuve continue du dune fait du dune tant qu'il y a des trucs à raconter par contre ce que je trouve intriguant c'est la partie noir et blanc ouais ça a l'air intéressant est-ce que c'est une atmosphère physique particulière ou une atmosphère pour un flashback je sais pas mais ça fait très en fait en plus ça a l'air d'être l'univers des Archonens donc t'as un truc bien particulier ouais ouais ça a l'air vraiment cool franchement sans déconner bah je vais y aller mais je pense que je vais me faire sortir du cinéma je vais me branler devant l'écran c'est trop bien c'est trop bien ouais bah prends la dernière séance parce que bon monsieur je vous demanderai de sortir passez-moi les tétons ferme votre gueule j'ai l'amour du sable monsieur non mais vraiment c'est monsieur si vous plaît j'ai ta gueule il y a un zimmer c'est trop bien il a fait une note incroyable je suis là je vais vous demander de venir avec moi de ce compte c'est bon j'arrive j'arrive non par contre moi je suis désolé mais je regrette toujours qu'il y a plus tôt voilà ah Toto toujours c'est vrai mais bon mais il préfère faire 2-3 bruit de tempête avec un zimmer voilà voilà elle t'emmerve je vous invite à passer du coup à l'avant-dernière partie de cette émission les sorties de la hype les sorties de la hype qu'est-ce que c'est bah tout simplement les sorties ciné séries jeux vidéo animation japonaise tout ce que vous voulez tout ce qui a rapport avec le domaine de l'art qui sort le mois prochain du coup vu qu'on est au mois de mai qui sort pour le mois de juin j'ai une petite sélection enfin une bonne quand même sélection où il n'y a pas d'animation japonaise ce mois-ci parce que peut-être je ne suis pas assez connaisseur pour dire des titres autres que des titres très connus mais j'ai quand même une belle sélection et n'hésitez pas si bien sûr j'ai oublié des oeuvres dont vous voulez parler qui sortent au mois de juin chers invités et chers co-présentateurs vous pourrez revenir dessus également il n'y a pas de soucis compte sur moi je vais regarder sur Captain Watch les sorties du mois de juin abonnez-vous captainwatch.com bien évidemment ah putain il fait comme Carglass il précise bien au cas où pour pas qu'il y ait un mauvais site alors bon on va aller vite fait mais le croque-mitaine je pense qu'on a donné notre opinion tout à l'heure on s'en bat les couilles bon parlons d'un autre film qui par contre lui sort au mois de juin Transformers Rise of the Beast qui veut commencer je me suis mis la team Transformers ados moi ah oui j'ai vu sur Twitter t'as parlé c'est des gros débiles vous êtes des gros débiles putain alors évidemment il y a une petite guéguée là sur Twitter si les gens n'ont pas suivi entre les films de Snyder de B les films de B de Michael B parce qu'il y a Snyder par James Gunn aussi là comme bataille en ce moment mais là c'est Michael B il est moins bon que Knight et du coup sur quoi tu te bases déjà hein et puis bah en fait j'ai juste l'impression que c'est des enfants de 8 ans qui disent ouais mais à un moment lui et bah il a bagarré l'autre et lui il a fait boum et puis lui du coup il est plus content et là et bah le personnage il est beaucoup plus humain et toi tu leur expliques la contre-plongée etc que ça donne de la prestance à ton personnage et donc une figure imposante il t'a dit non la contre-plongée ça donne pas du tout de caractéristiques à ton personnage ben moi pour le coup j'en ai vu plusieurs j'ai vu les 4 premiers j'ai vu aussi Mumblebee clairement Mumblebee c'est le meilleur parce que bah c'est le géant de fer quoi voilà mais sinon Brad Bird non clairement non en fait si tu veux je regardais les dessins animés quand j'étais gamin et j'aimais bien mais là justement ce qui me dérange avec celui-là c'est que Rise of the Beast il y avait un dessin animé où justement il y avait juste cela et du coup j'arrive pas à me dire que le Optimus singe le gorille et l'Optimus vraiment du coup classique vont être dans le même univers je suis là en mode bah non c'est pas possible il y a un problème après ça va être pas Optimus du coup ça sera un autre personnage j'imagine mais bon c'est pas grave mais du coup moi ça va me perturber je peux pas et puis de toute manière j'ai vu la bande annonce et j'ai fait ah c'est pas beau c'est pas beau et ça me donne pas envie donc non en fait ce qui me fait rire c'est qu'en fait j'ai vu les gens se masturber sur un plan séquence mais en mode mais il n'y a rien de réel donc forcément il est dégueulasse il est dégueulasse c'est pas impressionnant et ça raconte rien ça ne raconte rien ce plan séquence c'est vrai que c'était pas spécialement impressionnant en plus il y a quand même quelqu'un qui a tweeté le machin en disant hé un seul plan tu fais gros c'est une cinématique tout est fait en 3D depuis quand ouais vivement que le jeu vidéo se mette à faire des cinématiques en plan séquence du coup Transformers vous en attendez quelque chose parce que tous les animatroniques quand même en vrai j'attends pas grand chose je sais pas si j'irai le voir au cinéma en fait les designs c'est ce qui m'intéresse le plus c'est pour ça que tu vois par exemple c'est plus intéressant de parler de jouets Transformers que de films Transformers parce qu'il y a une vraie pensée dans la mécanique de transformation etc et Michael Bay c'est un truc qu'il a vraiment réussi pour le coup c'est comment passer de la bagnole à enfin du véhicule tel qu'il soit aux Transformers et puis faut quand même rappeler que c'est le gars qui a fait Creed 2 Creed 2 il est plein de mémorables bah c'est le moins bon de toute la saga Rocky en fait je suis désolé j'ose dire ouais je crois que je l'ai je crois que je l'ai mis je l'ai mis derrière non non je crois je préfère l'arrivée Creed 3 tu vois je crois que je les ai mis Xeco je préfère un J'men Creed 3 je suis désolé mais bref voilà donc Transformers Rise of the Beast bon The Flash on en a parlé il y a également Taylor Rake 2 la suite du film avec Chris Hemsworth qui sort sur Netflix ouais oui je suis pas genre en mode ouais je l'attends avec impatience mais j'avais beaucoup aimé le premier moi je trouve ça bon c'est pas dégueu pour le coup là ouais c'est The Why Not ouais le plan avec les CRS enfin les sortes de CRS mais après faut voir faut voir l'histoire parce que franchement c'est ça pas sûr voilà voilà il y a ensuite Asteroid City de Wes Anderson oui évidemment on y va on est obligé quoi je suis un peu en retard sur mes Wes Anderson mais il faut savoir moi Wes Anderson je reconnais son génie je reconnais son travail son talent mais ce n'est pas un directeur un réalisateur qui m'affecte me touche réellement personnellement après c'est d'un point de vue sensibilité mais je reconnais largement l'efficacité de son travail et je suppose que j'irais voir Asteroid City avec un grand plaisir voilà disons que c'est plaisant mais ce n'est pas le truc qui va me faire vibrer et je ne sais pas en ce qui vous concerne vous d'ailleurs ah non mais moi en fait à chaque fois que j'en vois en fait je prends toujours mon temps pour les regarder mais dès que je suis devant je fais ah le bâtard oh là là il a mis combien de temps pour construire son plan là c'est fou le mec qui a un fétiche avec la symétrie c'est une dinguerie c'est magnifique c'est magnifique après ça on a un film à vous laisser vous parler parce que Alexis on en a parlé le mois dernier c'est le dernier Indiana Jones le cadran de la destinée je ne sais pas si vous avez un avis à donner vous et bien au départ j'étais en train de me dire non après on m'a dit c'est James Mangold j'ai fait oui et puis nous on a vu le deuxième trailer on va peut-être avoir une vraie conclusion à Indiana Jones enfin en tout cas son personnage le personnage d'Indie parce qu'à mon avis il risque d'avoir un spin-off comme ça je défendrai le royaume du crâne de cristal jusqu'à la fin de ma vie vas-y finis dans la fausse j'allais juste dire t'es nul et je me suis dit que l'insulte était tellement basse que je n'allais même pas le dire juste t'es nul je défends ce film t'es trop une merde moi je t'avouerais que la bande-annonce ça me fait aussi peur mais par contre le réalisateur le casting il y a Phoebe Waller-Bridge il y a Matt Nicholson Antonio Banderas Toby Jones John Rhys-Davis on a vraiment quand même des noms qui donnent envie et je le dis franchement là il faudra voir là il faudra voir sur vraiment au cinéma mais j'avoue que la bande-annonce elle n'est pas rassurante je pense que du coup on ira tous le voir avec plus ou moins de kiff et plus ou moins d'appréhension à côté de ça à niveau film on a Ruby Lado Kraken le dernier Dreamworks qui regarde se foutre de la gueule de la petite sirène oh ça a l'air nul je suis désolé moi j'avais bien aimé le trailer j'avais l'impression de voir la petite sirène et Lucas ensemble et là je fais ben non c'est bon j'ai pas envie le crossover j'avoue que on a pas envie de voir non vraiment on part j'ai vu la fiche je comprenais même pas que je regardais du Dreamworks ah ouais non c'est moche je croyais que c'était un truc tu sais genre un truc SVOD qui sortait un truc SVOD chinois tu vois oui voilà pareil moi aussi exactement le niveau de qualité est pas dingue quand même je parle juste de l'affiche j'ai rien vu dessus j'ai pas moi j'ai vu la bande-annonce c'est pour le coup j'ai même enfin t'as tout un truc qui se passe genre au collège ou je sais pas quoi enfin ça ça va être l'enfer ça va être vraiment nul avoir connu ça dure mais ouais c'est vrai que le trailer donnait vraiment l'impression de voir tout le film ouais carrément donc bon ok bon 14 juin on va partir du principe c'est 14 juin donc tropique qui a l'air d'être un film assez assez intéressant dans le concept avec deux jumeaux qui font partie d'un programme militaire pour devenir des astronautes et au final il y a il y en a un des deux qui est contaminé par un résidu toxique ça va le transformer physiquement et mentalement moi le concept enfin le synopsis j'ai vu j'ai vu une image transforme en docteur doom des cas fantastiques peut-être mais moi j'ai envie de dire au moins peut-être qu'il aura les couilles de faire un truc intéressant contrairement à ce que va sûrement faire marvel donc je me dis le concept ah non mais je dis pas c'est pas une c'est pas une critique c'est juste que sur le coup vraiment le masque me fait penser à doom moi pour le coup un mélan en plus c'est un film français donc un film de SF drame peut-être un peu d'horreur je sais pas français je me dis peut-être ça peut donner un truc intéressant je suis curieux tu vois je sais pas si ça vous intéresse le concept j'en avais pas encore entendu parler maintenant j'ai envie de le voir ah ça fait plaisir je l'ai ajouté dans mes envies sur Captain Watch ça a l'air assez intéressant donc ouais ok bon ça c'était pour les films pour l'instant on va finir d'avoir la sélection qu'on a puis après vous direz vos oeuvres vous inquiétez pas niveau série alors c'est marrant parce qu'il y a qu'un seul truc que j'attends c'est pas The Witcher saison 3 ils sont trop loin The Witcher saison 3 j'en ai rien à peter j'ai même pas fini la saison 2 je sais pas si on a pas fini moi j'ai même pas fini moi j'ai même pas fini la première saison j'ai regardé les 4 premiers j'ai fait une vidéo et je me suis fait défoncer par tout le monde bon voilà il y a Secret Invasion oui et non parce que je sens qu'ils vont faire de la merde mais ils vont faire de la merde comme pour Witcher saison 3 Secret Invasion c'est bien l'arc narratif qu'il faut pas foirer et je sens qu'ils vont déjà me faire de la merde et de l'humour à la con ils vont foirer ça va être leur équivalent à ce que la BD a connu avec la saga des clones ils vont nous la suivre à ce moment là ça va peut-être être leur saga des clones alors vous savez quoi j'ai l'impression vas-y vas-y guide les aliens dans le film Captain Marvel ils avaient vraiment des maquillages et tout et là je suis sûr ça va être tout en synthèse les 3-4 du temps ça va être dégueulasse je suis sûr en fait j'ai du mal à comprendre comment Secret Invasion s'invite dans l'univers sachant que Captain Marvel c'est déjà du Secret Invasion en fait surtout tu sais tu dis Secret Invasion ça va être un truc léger pour les films sachant qu'ils sortent à peine de l'arc des gemmes d'infinité c'est chaud quand même ils voulaient pas faire ça sur une phase complète plutôt que nous faire un Kang complètement pourri mais en fait ce qui aurait été marrant c'est qu'en fait au lieu de faire ça en mode OOSF genre t'aurais pu faire une phase entière de film genre une phase entière de film et d'un coup t'as des scrolls et tu te rends compte que pas tout mais la moitié des films que t'as vus t'avais une ingritte alors il y en a peut-être qui vont dire que ça nique la moitié des films que tu vois leur intérêt je veux dire au contraire mais j'ai envie de dire ça serait un twist vu que c'est une série télé le MCU ça serait un twist de bâtard mais éventuellement le foiré ensuite New Series la troisième série que j'ai noté c'est une série que moi j'aime bien mais même si les épisodes sont inégaux c'est la saison 6 de Black Mirror qui sort en juin j'aime bien Black Mirror j'aime bien j'aime pas tous les épisodes mais j'aimais quand c'était anglais pourquoi ça a changé de nationalité Black Mirror c'est pas ça mais depuis que ça a été racheté par Netflix je trouve que ça a perdu en qualité d'accord j'ai même pas fait gaffe c'était à partir de quand ? à partir du moment où les épisodes ne font plus une heure et demie mais une heure en fait d'accord parce que j'avoue que moi j'avais trouvé une baisse d'origine dans les deux dernières saisons mais sinon c'était ça du coup à partir du moment où t'es passé de 3 à 6 épisodes faudra que j'aille vérifier mais j'avais bien aimé je crois que la saison 3 était très bonne c'est la 4-5 qui était pas ouf mais bon moi ça fait une ou deux saisons que j'ai de retard déjà mais après j'aime beaucoup le concept et je pense que je vais m'y remettre peut-être avec cette saison en plus il y a des grands noms comme il y a Aaron Paul par exemple notre cher Jesse Pinkman t'as Zazibitz Domino dans Deadpool et qui joue aussi dans Joker t'as quand même des gros noms en termes d'acting donc ouais c'était les séries et niveau jeux vidéo il y a quand même pas mal de trucs avec des adaptations de licences quand même connues t'as Street Fighter 6 qui sort pour ceux qui sont fans de Versus Fighting moi je sais que je suis pas fan de Street Fighter mais pour ceux que ça intéresse il sort à ce moment là il y a Diablo 4 qui sort alors c'est con parce que j'aime bien Diablo mais Diablo 4 je risque pas d'y jouer parce que parce qu'ils ont le système de Battle Pass qui me casse les couilles je sais pas si je continue parce que j'ai l'impression que c'est pas des trucs qui vous êtes très non mon jeu vidéo en fait j'attends à chaque fois les nouvelles mises à jour de Terraformers mais en dehors de ça rien du tout il y a Alien Dark il y a Alien Dark Descent qui va sortir c'est à dire une adaptation d'Alien mais genre ça a l'air d'être en mode juste jeu de stratégie mais pas RTS ça a l'air d'être juste un jeu de gestion on dirait un truc mobile je suis pas convaincu du tout là ça m'intéresse si c'est de la gestion ou de la strat je veux quand même tester si c'est de la strat en fait si c'est comme un RTS il faudrait que je me renseigne plus parce que je suis pas le plus gros connaisseur en termes de gaming si c'est comme un RTS genre vous me faites un délire en mode bataille pour l'intérieur du milieu 2 mais version Alien je dis oui et par contre là je suis plus curieux une adaptation qui a l'air assez fidèle c'est Robocop Rogue City je savais pas qu'il sortait un jeu sur Robocop quand j'ai vu dans la liste j'ai fait ah pourquoi pas il y a un jeu Robocop qui sort et il a l'air plutôt cool et d'ailleurs je crois je sais pas si c'est les mêmes mecs mais ils ont aussi prévu un jeu Terminator et là je suis curieux là je me dis mais c'est quoi du coup Robocop là c'est du FPS c'est du troisième personne si je dis c'est un FPS et en gros tu joues Robocop je t'enverrai si tu veux le trailer mais du coup voilà c'était globalement ce que nous on avait marqué on va vous laisser à tour de rôle un jeu style larmes fatales avec ces mecs là non Morgane est-ce que tu as des films des séries des mangas des jeux vidéo des livres de cuisine à nous conseiller que tu attends pour le mois prochain là j'attends ça a été officialisé j'attends le film et il sera pas dans mon cinéma j'en suis sûr c'est Marcel le coquillage c'est un film d'animation je crois que c'est les studios A23 qui ont fait ça A24 c'est sûr l'atelier d'images distributeurs français qui ont réussi à faire qu'ils soient distribués en France c'est un truc qui tourne depuis longtemps on le voit souvent passer sur twitter ou quoi et donc ouais c'est de l'animation ça a l'air très poétique ça a l'air gentil ben pour le coup hors du commun là c'est clair ensuite moi j'ai aussi alors vous aimez pas les as c'est dommage parce que là c'est clairement ça c'est 38 38.5 qu'est des orfèvres ah oui 38.5 ouais mais en fait moi je l'attends surtout parce que mon pote qui était chez FOP sur la marginale il bosse aussi dans celui-là et donc du coup je vais aller le voir mais même moi c'est de l'humour auquel je peux être réceptif tu vois ouais je vois le dire très très absurde totalement starbé Stéphane Bernet dedans moi ah oui d'accord effectivement et toujours en français on a aussi je sais pas comment on le prononce Farran ou Fareng de Xavier Jean parce que Xavier Jean ne sort pas souvent des films mais il a son identité tu vois moi ça fait plaisir qu'il sorte un film j'espère que c'est pour le cinéma et que c'est pas pour autre chose et en série c'est une série documentaire parce qu'il y a il y a la série avec Arnold Schwarzenegger là en fin juin Arnold ouais et donc ouais du coup ils ont fait une mini série documentaire en trois épisodes qui s'appelle Arnold et donc à mon avis sachant que c'est trois épisodes ça va être ça va faire bodybuilding acting Hollywood et politique et avec retour retour à Hollywood à la fin donc ça je suis méga choué sur l'affiche il précise bien que c'est les trois phases les trois grandes phases de sa vie Guide dis nous toi si tu as des attentes que nous aurions oubliées ouais ouais moi le film d'animation Marcel il m'intéressait aussi après sinon il y a le nouveau Claire Denis Stars at noon sur une journaliste américaine qui va être bloquée au Nicaragua ça a l'air plutôt pas mal ensuite il y a le Koji Fukada Love Life moi j'aime beaucoup le travail de Koji Fukada et donc forcément un nouveau film du réalisateur ça m'intéresse dans les films français on a aussi Marinette avec Garance mariée sur du coup le foot féminin ça a l'air plutôt pas mal ensuite la dernière nuit à Milan que j'ai vue à Reims Polar en avant première avec Pierre Francesco ah bah oui t'étais au Reims Polar toi c'est vrai oui bah bah évitez tu pouvais pas y aller ça fait un peu loin c'est un super thriller et vraiment je vous conseille d'aller le voir à sa sortie donc le 7 juin et ensuite sinon il y avait la série The Days sur Netflix qui me tombe plutôt pas mal c'est en 8 épisodes c'est japonais et sur une catastrophe nucléaire donc ça a l'air plutôt pas mal voilà esthétiquement en tout cas j'ai vu des extraits ça a l'air sympa et côté comics moi c'est plutôt chez Urban j'attends toujours des trucs il y a un Batman One Bad Day qui pourrait me plaire avec un Gotham sous la glace quoi et il y a aussi Red Hood sourier qui me fait de l'oeil on verra si je vais aller lire ces séries là ou pas parce que c'est des tomes 0 donc ça veut dire que ça va sûrement se poursuivre donc bof bof j'espère que les spectateurs auront bien fait d'écouter en plus toutes les secondes de sortie et voir ce qui leur intéresse aussi à regarder d'ailleurs dans les commentaires si jamais il y a des oeuvres que vous voulez particulièrement voir n'hésitez pas à nous le dire je ne suis pas toujours putaclic à demander des commentaires mais moi ça m'intéresse vraiment en plus alors les gens justement Guy de Barbu va devoir rester éveillé car on passe à la dernière partie de cette émission l'impasse mexicaine alors qu'est-ce que l'impasse mexicaine ce n'est pas les Dalton non ce n'est pas la peine l'impasse mexicaine qu'est-ce que c'est en gros c'est tout simplement deux participants une seule victoire avec un jeu à la con que j'ai inventé sûrement le jour même et le jeu de ce mois-ci s'appelle le mais qui suis-je le mais qui suis-je c'est vraiment un grand inventeur de jeux tu vois tu sais que maintenant je m'attends à ce que tu partes à la pépé la crevette alors qui est le meilleur présentateur évidemment c'est moi mais ça c'est la réponse évidente allez vous dégager alors donne nous la règle du jeu est-ce qu'on va devoir trouver quelqu'un exactement en fait je vais me décrire à chaque fois en tant que personnage de fiction audiovisuelle et vous allez devoir deviner qui suis-je et surtout la rapidité et du coup la clé de la victoire parce que si vous êtes le premier à donner la bonne réponse bien entendu c'est vous qui avez le point mais par contre si vous donnez la mauvaise réponse vous ne pouvez plus parler c'est à votre votre adversaire de répondre et si mais dis donc ça fait un peu question pour un champion tout ça ah mais complètement j'en ai rien à péter oui 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 toi c'est un bon inventaire du jeu bien sûr si aucun des deux ne trouve ce sera Mr Stitch de trouver et de donner son point à la personne de son choix je suis un homme qui a plus de 50 ans je suis professeur je me fais chier dans mon travail et j'ai une femme et un enfant Breaking Bad le Walter White voilà je suis un homme afro-américain et il ne faut pas se frotter à moi car super mal Max Morales non déjà tu as tu as perdu tu as tant pis c'est le point potentiellement Morgane tant pis j'ai essayé je possède un flingue et croyez moi je sais viser petit plan et le doute je travaille avec un homme qui est également homme de main tout comme moi et je possède bien sûr une mallette très populaire qui contient quelque chose de très précieux que personne ne connaît cet homme afro-américain est en costume avec une coupe afro quand même j'ai pas le nom mais je sais très bien si Morgane ne l'a pas du tout je permets à Guy de Barbu de répondre non je l'ai pas non Guy de Barbu c'est Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction bon ça va ça va ça va ça va ça va hé tu te fous de ma gueule je croyais qu'il fallait l'inonder hé sinon je te l'aurais dit Pulp Fiction tu te fous de ma gueule ah bah attends il a au moins donné l'acteur quand même bah oui mais tu m'as dit il faut le nom du personnage bah ouais mais qui le connaît le nom du personnage mais tu te fous de ma gueule si même toi tu connais pas le nom du perso c'est Jules c'est Jules ah il l'a donné il l'a donné ouais 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 c'est vraiment des règles à la pépée la crevette c'est quoi c'est ah non mais en fait c'est même pas le jour même c'est la seconde avant même de commencer qu'il a trouvé les règles putain n'importe quoi faut pas être mauvais joueur avec toi je te dis il a donné le nom ça va il a le point ça va ouais ouais il a eu le temps de chercher je le vois dans ses venezues il y a le reflet partout celle là va falloir aller très vite car en effet je suis un animal qui va très vite je suis bleu je possède bien joué bien joué 2 à 1 et non c'était bip bip et de toute façon c'est même pas un film à la base de c'est un jeu vidéo et même c'est un porte-clés dans Outron je suis une femme blonde avec des cheveux assez long à peu près à ce niveau là je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule car je peux très vite me venger avec un katana peut-être et également Kill Bill Kill Bill Kill Bill Béatrice Kiddo Béatrice Kiddo oh nique ta mère c'est quoi les noms on s'en bat les couilles du nom de cette meuf c'est Béatrice Kiddo et j'aurais accepté aussi la mariée j'aurais aussi accepté la mariée ouais bah ouais bah ouais bah ouais de partout alors je suis un perso t'es malade taille du rat le sun il se nourrit de sun oh putain je suis un personnage assez difficile à décrire car j'ai eu plusieurs visages je j'ai cru que quelqu'un allait répondre un truc mais non comment t'as fait bah plusieurs visages forcément ça passait aussi pour le docteur je croyais que ça allait être le docteur je pensais que tout j'allais dire j'allais dire plus mais du coup il a deviné je sais pas comment il a fait 3 à 2 pour Guy de Barbu je suis un personnage assez excentrique et représentatif de mon univers de science fiction je suis petit je suis vert avec de grandes oreilles Yoda il a dit avant Morgan il a dit Morgan et c'était les Gremlins c'était gros goût putain je suis un personnage de cartoon je suis gros je suis con je possède des lunettes non c'est pas bon vu que c'est une réponse troll je la compte pas ça je possède une famille dotée de une femme un grand fils machin griffin de mes couilles là Peter Griffin oui Peter Griffin exactement pareil on les appelle les griffins c'est pas pour se rappeler de leur nom ah oui mais tu as oublié que Bird is the World allez voilà tu ne sais pas tu n'as pas la référence ouais non je suis un personnage de film film en noir et blanc je suis un jeune homme qui possède sa propre affaire mais également adore empailler des oiseaux mais ça ne m'empêche pas d'être Norman Bates bien Norman Bates c'est dans Psychose tu en es à 5 c'est ça je ne dis pas de conneries 5 oui c'est ça 5 à 3 5 à 3 5 à 3 le nul le connard le nul qui prend mes réponses quand je lui dis Kill Bill oh ça sent le sun tellement fort c'est magnifique ce personnage est très charismatique ce personnage aurait pu avoir une moustache en étant joué par l'autre acteur mais c'est pas grave il possède un magnifique chapeau et également un lasso ce personnage Indiana Jones oui Indiana Jones j'aime bien mettre des trucs obscurs au début genre la moustache pourquoi la moustache parce qu'en fait il aurait il aurait pu être joué par Tom Selec c'est pour ça je suis un jeune homme beau gosse qui a eu beaucoup de chance ce qui lui permet de vivre une magnifique comment dire séance de vacances auxquelles il peut s'apprêter à regarder des femmes les dessiner les baisers aussi Jack Jack il est rapide c'est Jack oui c'est Jack dans Titanic ah non mais non ah non il est où Jack non mais par contre comment t'as fait pour être aussi rapide quand t'as dit dessiner des gonzesses je sais en fait j'ai eu le flash donc 7 à 3 allez Guy de Barbu tu peux me faire une remontada quand même alors je suis un méchant oh un gros gros méchant car je ne ressens pas l'amour je suis David Jones non ça aurait pu mais non la parole reste la parole reste à Guy de Barbu je possède un bout de bois magique et je n'ai pas de nez vol de mort je suis un homme qui malheureusement ne sait pas utiliser une friteuse et je suis devenu également une machine à laver je suis asthmatique Dark Vader putain bravo parce que celle là elle n'était pas évidente parce que la friteuse est-ce que la friteuse est-ce que la friteuse est-ce que la friteuse tu vois une machine à laver toi avec les boutons ça me fait rire ce truc là alors donc 8 à 4 alors je suis un homme qui s'habille toujours en costume lorsqu'il va faire son travail je possède de magnifiques cheveux soyeux Barney Stinson non ça aurait pu maintenant que tu le dis bah oui à chaque fois ça aurait pu quand je dis un truc et malheureusement mes animaux de compagnie n'ont pas de chance surtout quand ah oui ouais donc 8 à 5 je suis un personnage fantasmagorique mon habitat est plus grand à l'intérieur cas d'apparence à l'extérieur non putain mais ça marche à chaque fois le piège était volontaire en plus ouais ouais nique ta mère du coup je sais qui c'est maintenant je le sais je suis il y avait deux solutions je suis également du coup dans un film d'animation qui se passe au pays du sable au pays des jardiniers c'est ça j'allais dire au pays du sable et des macroud mais au pays du sable et des macroud c'est un plat arabe ah bah non bah je me suis trompé tu vois je pensais à un autre pépère moi aussi je pense au bien que toi du coup non Stitch le génie de la lampe ouais c'est le génie de la lampe d'Aladin oh ouais bien vu et du coup Stitch à qui donnes-tu ce point euh à moi tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit vu que tu as déjà gagné un jeu en fait je le donne à Guide ok bah Guide remonte à 6 points face à 8 points pour Morgane le but c'est d'arriver à 10 points je me rappelle je suis un personnage très populaire venant du Japon euh je suis l'équivalent de Mickey Mouse mais japonais Pikachu bien je suis un loser vivant dans une ville malfamée je fais ce que je peux pour gagner ma vie mais je peux pas faire grand chose étant donné que je parle comme un gros débile je suis pauvre je j'essaie de baiser la meuf enfin la soeur de mon pote pardon j'essaie de baiser la soeur de mon pote mais c'est pas évident parce que mes blagues sont à chier j'essaie aussi de pratiquer ma passion qui me permettrait peut-être de devenir autre chose qu'un raté mais ma passion sans déconner ça n'aide pas le fait que je parle comme un débile parce qu'en même temps prendre des nions dans la gueule c'est pas évident ah Rocky ouais bah oui putain ah ouais fou bah oui eh mais mais j'ai beau faire un mémoire dessus j'ai pas eu trop c'est con parce que dès que je commence à me chauffer c'est là que le jeu est terminé parce que Morgan a gagné même si Gide Barbu s'est quand même défendu on peut applaudir Gide Barbu oui bravo bravo et j'ai gagné bravo avec moi mais du coup Morgan je te laisse faire juste une petite pause une petite pause de la victoire un petit truc je puisse t'accrocher au tableau des serveurs du mois car voilà c'est pris en compte tu es maintenant parmi les serveurs du mois de la grotte de cette taverne prestigieuse et du coup tu gagnes automatiquement accès aux tournois que j'organiserai dès que je pourrai tournoi de la grotte qui est un jeu enfin un enchaînement de jeux c'est une grosse tournante avec la fistinière tournoi de la grotte exactement et le truc c'est qu'il y aura des choses à gagner normalement ah oui moi je veux moi j'aime l'argent et tout moi je le fais mais pour les récompenses une photo d'un dvd que t'aimes bien un dvd de dragon ball evolution je l'ai déjà par contre ne t'attends pas à des cadeaux prestigieux parce que le but c'est que ce soit con c'est le but de le truc bref c'était le dernier segment de cette émission de la grotte dans tous les cas j'espère que l'émission vous a plu je laisse déjà avant de conclure je laisse mes invités faire leur présentation à commencer bien sûr par le grand gagnant Morgane je te laisse faire la publicité sur ta chaîne même si tu as 10 000 fois plus d'abonnés que moi mais t'inquiète ça fait toujours ça pour ceux qui ne te connaissent pas encore et bah voilà il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas donc bah Morgane et son ciné sur Youtube sur Twitch sur Twitter sur Twitter vous allez bien aimer si vous aimez bien le sang euh et puis CaptainWatch.com le réseau social de films et séries et puis encore une fois bah venez aussi me suivre sur LinkedIn c'est vrai que j'en parle pas souvent mais là c'est plutôt professionnel si je sais pas un jour vous avez besoin d'un d'un réel d'un montage enfin d'une commande bref ça peut être sympa et puis en plus je suis pas mal en contact avec l'univers de la tech donc si vous êtes je sais pas codeur et que vous cherchez un stage et bah il y a peut-être moyen de faire un truc voilà voilà bah écoute c'était simple et concis et ça fait plaisir les sorties nationales vous intéressent et bah vous n'aurez pas un mais deux avis sur ma chaîne avec l'émission ciné mensuel vous aimez les séries et bah avec bloqué devant mon écran vous aurez mon avis dessus et si juste bah les films de manière générale ça vous intéresse et bah avec les autres bobines je vous parle aussi des films que je revois ou découvre et ensuite si vous voulez vivre de l'intérieur certains festivals et bah il y a aussi mes vlogs sur certains d'entre eux voilà et si vous aimez les jeux ciné comme là on a pu faire en fin d'émission et bah j'en fais aussi sur ma chaîne voilà encore une fois c'était concis simple et efficace tu veux pas faire ton outro Steve s'il te plaît j'arrive même pas à faire une intro alors une outro bah tu dois faire une outro ton mot de la fin ta conclusion euh bienvenue dans la famille Madrigal cette famille qui aurait dû plus pratiquer l'anal c'est tout surtout que pour un outro dire bienvenue c'est un peu tard quoi voilà pourquoi il ne fait que servir de paillasson pendant que j'écris l'émission ah c'est pour ça qu'il était allongé c'était pour s'essuyer dessus je comprends mieux maintenant je suis un peu le petit cochon qui sert à poser les pieds une fois qu'il a bien travaillé disons que le mois dernier il était encore en charge des cafés mais il les boit tous donc c'est mort en tout cas j'espère que cette émission vous a plu nous CrazyMatchStudio bah si vous découvrez cette chaîne grâce à cette vidéo grâce aux 10 000 abonnés plus les 500 milliards d'abonnés de Guide Barbu bah écoutez j'espère que ça vous plaît notre contenu et j'espère que vous découvrirez le reste et que ça vous plaira tout autant et si vous avez l'habitude de nous regarder j'espère que ça vous plaît toujours autant dans tous les cas vous pouvez nous retrouver du coup dans cette émission mensuelle et également du coup sur les Hermites Critiques qui sortiront à partir du mois de juin à partir du mois de juin normalement Hermites Critiques tous les deux mois on espère tenir le rythme et en tout cas ça fait trois mois qu'il en parle mais ça fait trois mois qu'il en parle j'ai enfin reçu ce que j'avais besoin pour tourner donc là c'est bon à partir de cette semaine moi c'est bon voilà attends j'ai teasé pendant deux ans mon retour sur Youtube je peux bien teaser quelques mois ma nouvelle vidéo merde ouais et du coup et si vous ne le saviez pas encore on a un Discord La Grotte auquel vous pouvez vous joindre parler de films de séries de mangas de jeux vidéo de musique participer à des petits jeux et challenge rigoler en vocal avec nous etc donc si vous avez Discord n'hésitez pas ça nous fait kiffer de partager la seule règle c'est d'être dans la bienveillance et la bonne humeur donc du coup c'était Crazy Bonne Studio pour La Grotte salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada